Sous-titrage ST' 501 Bonsoir tout le monde, bienvenue pour ce nouvel épisode de Monster of the Week C'est donc le retour d'une très belle équipe avec une invitée Ce soir on a toujours Basile qui est l'EMJ, on a toujours Image qui est Ligantrope On a toujours Mayal qui est Lexi, on a toujours moi qui suis Linus Scintilla Et puis on a Louise, aka Dice Eclipse qui vient incarner un personnage pour l'occasion Bonsoir à tous, bonsoir Louise Bonsoir Surtout dis pas bonjour hein bande de malpolis Ah comment on dit pas bonjour, mais non mais ça fait un quart d'heure qu'on est connecté On s'est dit bonjour deux fois déjà Mais non mais pas à moi Bonsoir, mais j'ai dit dans le chat moi C'est lundi c'est difficile Ah ouais j'avoue Parfait, ah oui bah il y a quelqu'un qui mange en même temps Ouais on peut éviter les bruits de couvert Pardon, je vais retirer ça Très bien, bon bah Basile je te laisse prendre le lead du coup c'est à toi Vous aurez peut-être des petits échos ce soir, on est désolé Voilà la technique n'est pas tout à fait au tip top de sa forme ce soir Donc on espère que ça n'entachera pas trop votre expérience Voilà, sinon sebez à la chaîne pour donner votre mécontentement comme dirait notre très cher ami Linkus Pour financer les équipements de tout le monde C'est ce que j'allais dire pendant du bon matos Merci Goldy, bonsoir tout le monde, je suis très heureux de vous retrouver Après des aventures qui étaient en mode hivernal Nous passons sans transition en aventure estivale au West Hill Summer Camp Un résumé en quelques minutes pour les gens qui n'auraient pas été là à la première session On va jouer à Monster of the Week Monster of the Week c'est un petit jeu de rôle très simple Puisqu'on joue en système 2D6 Nos joueurs et joueuses auront des personnages avec 5 caractéristiques Ils lanceront 2D6 pour faire les tests que je leur demanderai Et ajouteront le modificateur de la caractéristique correspondante La petite particularité c'est que pour gagner de l'expérience C'est à chaque fois qu'ils ratent un jeu Donc s'ils font 6 ou moins Ils pourront cocher sur leur petite fiche de personnages 1 point Et quand ils en auront 5 Ils pourront débloquer des nouvelles capacités C'est à peu près tout ce qu'il y a à savoir sur ce jeu D'une magnifique simplicité Ils ont aussi des points de chance Qui leur permettent de D'obtenir, de transformer un échec En réussite tout simplement Point de chance qu'on n'avait pas beaucoup utilisé sur la première partie Non, on n'en a pas utilisé du tout Je crois qu'on avait pris connaissance de cette règle à la fin de l'épisode Ah non, moi je l'avais eu Et ça vous permet aussi de diminuer les blessures en cas de besoin D'accord S'il y a de la bagarre Alors pour ceux qui ne connaissent pas Monster of the Week Je vous invite aussi à aller voir la petite vidéo de présentation du système Qu'il y a sur la chaîne Voilà, pour placer un petit peu l'auto-promo C'est bon, j'arrête ici C'est important Tout à fait Ils ne savent plus où donner de la tête Où donner du clic Donc pour nos 3 protagonistes Qui étaient déjà là à l'épisode précédent Lille, Alexis et Linus Il y a donc quelques mois Qu'ils avaient réussi à combattre Un esprit maléfique dans leur lycée Et depuis ce temps Les choses sont assez calmes Et arrive la fin de l'année Nous sommes le 26 juin 2005 Et il est temps de partir en camp de vacances Ils se sont donné rendez-vous Au Great White Bison Le bar où ils ont leur QG Maintenant qu'ils font partie des gens qui connaissent le surnaturel Et ils ont pris la route Du West Hill Summer Camp Qui se situe à environ 2 bonnes heures de voiture Sachant qu'ils ont pris le vieux van de Linus Et que du coup les pointes de vitesse sont exclues pour le voyage Je ne vois pas de quoi vous parlez Mon van fonctionne parfaitement bien C'est une machine de guerre Voilà Bon, elle consomme un peu C'est bon, ça n'a pas pas mobile Nous on ne se plaint pas C'est gratuit On y va Le camp accueille donc des jeunes de 8 à 19 ans C'est un lieu calme Voir un petit peu isolé Au cœur de la forêt sur les rives d'un très grand lac Il propose tout un tas de types d'activités Mais nous y reviendrons un petit peu plus tard Voilà, on va faire du canoë pendant 2 heures Accroché Est-ce qu'il y a un club d'échecs ? Mais qui casse l'ambiance Et ils vont évidemment très bientôt rencontrer les autres personnes Je garde encore quelques minutes de teasing Avant d'introduire le personnage joué par Louise ce soir En voiture, nos personnages arrivent donc sur le parking à l'extérieur de la colonie de vacances Après 2 heures de van, il est à peu près 11 heures Nous sommes en fin de matinée Ils se retrouvent au milieu d'une bande d'autres lycéens Certaines têtes connues de votre lycée que vous avez pu croiser dans l'année Puisque vous êtes la tranche d'âge la plus âgée Vous êtes les derniers arrivés au camp de vacances Les plus jeunes étant déjà installés depuis quelques jours Pour l'un d'entre vous, Lee, qui était déjà arrivé par ici Il y a une petite surprise Parce que c'était un habitué du camp de vacances Et il découvre que tous les bâtiments sont tout neufs Vous voyez tout ce que les bâtiments sont flambant neufs La Colo était avant un lieu où tout était fait un peu de rondins de bois Imaginés de type chalet Et nous sommes maintenant sur des constructions beaucoup plus modernes Un peu proches du béton Est-ce qu'à tout hasard ils ont dû les changer Parce qu'il y a des animaux un petit peu sauvages Qui se sont amusés de faire leurs griffes sur le bois des bâtiments Des grosses griffes Genre on ne vise personne Ouais Mais que veux-tu dire ? Mais c'est pas du tout... Oh, il est fou lui ! Tu n'en auras pas connaissance pour le moment Les jeunes sont donc rassemblés sur le parking Et arrive devant vous une femme blonde d'une quarantaine d'années Qui se présente comme étant la directrice chalet Nouvelle directrice du camp de vacances Qui vous souhaite évidemment la bienvenue Bienvenue à tous, bienvenue au camp d'été 2005 Vous êtes arrivé pour inaugurer l'entrée dans le 21ème siècle du West Hill Summer Camp Les lieux ont fait peau neuve Nous sommes heureux de vous accueillir Nous en profitons également pour remercier une nouvelle chose Une chose inédite dans l'histoire du camp Nous avons cette année un sponsor Qui nous a permis de financer les travaux Merci aux boissons Bullpower Au moment où elle dit ça Un animateur à côté d'elle On n'a pas de placement de produit sur le live C'est ce que j'allais dire à Bullpower Effectivement une marque fictive Aucun argent ne nous est directement versé Pour placer des marques dans l'aventure Ah non, on a perdu un... Oui, elle avait perdu le son et la caméra de Basile Donc on va espérer que ça revienne Et c'est revenu C'est bon, ok, parfait, vas-y continue, vas-y Vous êtes donc réunis devant cette directrice Qui vous fait un discours très enthousiaste Vous parlant d'une entrée dans une nouvelle ère De nouveaux locaux, de nouveaux dortoires Et vous souhaite donc la bienvenue Elle ajoute une petite phrase étrange Vous excuserez les travaux d'agrandissement encore en cours Évidemment, l'accès au chantier est interdit pour tous les jeunes du camp Et au moment où elle prononce cette phrase Eh bien, vous entendez malheureusement D'étranges bruits de marteaux-piqueurs Autour de vous Et en tournant légèrement la tête Vous voyez effectivement Que des gros travaux ont encore lieu A côté de cet endroit Qui était sur la brochure Idyllique et paradisiaque Au moins on n'entendra pas les ronfler Eh ! Pour les oreilles de chacun Je pense pas qu'ils fabriquent Qu'ils fassent le chantier à la nuit Après vous avoir souhaité la bienvenue La directrice Shelley Vous prend congé Et c'est Mitch Brown Le chef des animateurs Qui prend la suite des opérations Il vous annonce Cher campeuse, cher campeur Bienvenue Nous inaugurons cette année une petite tradition Les dortoirs vont être faits de manière aléatoire Et en voyant déjà des jeunes garçons glousser Il vous dit Aléatoire non mixte Oh non je vais être avec Lee Yeah ! Et il sort de Mais il ronfle Il vous présente deux petits sacs Dans lesquels vous allez Chacun Tirer une petite statuette Et vous serez invité à trouver votre binôme Votre binôme de chambré Du coup on fait comment pour tirer une statuette ? Alors vous allez C'est très simple Vous allez tirer la statuette par la magie du scénario Puisqu'il n'y aura pas vraiment Oh non ! Oh c'est scripté ! C'est scripté ! Oh bah non c'est je suis avec Bob ! C'est qui ? Il n'existe pas ! Et donc effectivement le premier Linus met la main dans un petit... Je mets la main dans le paquet ! Dans le paquet tout à fait Et tu tires une petite statuette de castor Ah ! Ah ! Lee qui est derrière toi J'avais qu'une tortue moi ! Tire également une statuette de castor Et vous êtes donc très heureux Enfin je ne sais pas Vous constatez en tout cas Que vous serez Binôme de chambré Ah là je pense moi je vais être forcément avec une inconnue du coup Bon je souffle un peu Toi aussi t'as chaud ! Ouais 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 on va dire ça ouais Plusieurs L'ensemble des garçons du camp passent au tirage Et c'est bien ensuite le tour des filles Lexi elle tire une figurine de crapaud Ah bah ! Et va tourner un petit peu Ça se ressemble, ça semble Va tourner un petit peu au sein du groupe des campeuses Jusqu'à tomber sur une autre personne Effectivement Qui a également une figurine de crapaud Et qui cherche sa binôme Je vais donc laisser Louise présenter son personnage Alors Louise es-tu toujours parmi nous ? Binôme de crapaud ? Donc euh... Oui ! Alors on a une micro-couture à ce moment-là Je suis toujours là, vous m'entendez ? Oui on t'entend, c'est parfait Super ! Donc tu vois, une bille mince, assez grande, tout en longueur, des cheveux longs, très longs, un peu décoiffés Un œil dessiné à l'eyeliner au milieu du front Avec un style un peu genre Stevie Nicks, des colliers, des bracelets, un châle Super, je me tape l'IP du groupe quoi C'est vraiment un autrement à l'excentrique Voilà Et voilà, qui s'est mangé ? C'est un crapaud ? Je crois que c'est une grenouille, pas un crapaud Je m'en refuse ! Oh, tu crois ? Ça dépend les points de vue, mais... Je sais pas, il y a une pustule, c'est quand même très crapaud Les grenouilles s'élisent Oh la la ! Bon, moi c'est Laura Tu me connais peut-être d'internet ? L'oracle ? J'ai un peu vu ? Le jeu de mots Non ? Peut-être ? Ok Il est pas connu Il est vachement connu, c'est très connu Euh... Non, bon, c'est pas grave Je passerai le lien si... Je passe un petit coup derrière Lexi Je mets un petit coup de coude Et je fais un peu d'effort pour sociabiliser, bordel Ça passe pas Bon Enchantée, Laura Bon, bon, bon Tu sais, voilà Il y a chacun son camp Il y a ceux qui soupirent Et ceux qui sont un peu joyeux Bon, bah, Laura, on est dans le même camp Non, mais on vient entre potes Et puis, comme par hasard Je me retrouve avec des gens que je connais pas, quoi Mais c'est l'occasion de nouvelles découvertes On appelle ça La crise d'adolescence Allez, Laura Une personne inconnue, c'est juste un ami Une fois tous les tirages au sort terminés Vous allez prendre vos sacs La moitié de conclusion des épisodes de Scooby-Doo Respectifs Et vous dirigez vers le bâtiment Qui sera votre dortoir C'est un très grand bâtiment Lui aussi tout neuf Sur deux étages Le rez-de-chaussée étant l'étage des garçons Et le premier étage L'étage des filles Il y a à nouveau Le moniteur Qui est avec vous Mitch Brown Vous trouverez facilement Vos chambres respectives Chacune a le même animal Sur la porte Et vous pourrez facilement Y poser vos affaires Prenez le temps de vous installer Vous avez encore un petit peu de temps Avant que ne sonne La cloche du déjeuner Moi je prends le lit du haut Moi je m'en fous Tu vas prendre celui du bas Toi lit peut-être plutôt Parce que les ronflements Ça résonne Donc Yes Je te donnerai des petits coups Avec mes pieds Quand je serai réveillé T'inquiète pas C'est vraiment des lits superposés Où ils peuvent être côte à côte Histoire que je le tabasse Si jamais il fait trop de bruit C'est plutôt des lits côte à côte Effectivement C'est des chambres de deux Ah c'est pas des superposés C'est des très très bien posés C'est ça Oh je voulais un lit en hauteur Sans superposés Le monteur qui est trop fier de lui Ah il est superposé ce lit Mais Laura Mais ta taille Tu vas tenir dans le lit Ou pas Comment ça a vu sa taille Oh oui Je pense Elle m'a dit qu'elle était très Longéligne Elle est long de grande Ah mais j'ai gagné son lit Ouais Mais bon c'est un petit nado Alors fais gaffe d'ailleurs Parce que Skyblog J'ai entendu qu'en 2023 Ça risquait de fermer J'ai vu ça qui part C'est vrai ? Oui Je viens de me rappeler de ça Laura Si jamais ton blog est sur Skyblog Mais elle le sait Elle a dit qu'elle avait un blog Oracle quoi Donc c'est bien Tu as la durée de vie à peu près 18 ans Très bien Tu n'es pas au courant ? Je suis mis sur Oracle Parfait Pendant que vous déballez vos affaires Vous pouvez prendre un peu votre temps Jusqu'à ce que vous entendiez En fait dans les haut-parleurs du couloir Un petit jingle Qui est en fait Le jingle du camp A nouveau le moniteur Viens vous voir Il passe dans les couloirs Et il dit Quand vous entendrez ce son C'est l'heure De descendre dans la cour Ce petit air de guitare Vous invite Présentement à déjeuner Cher campeur Cher campeuse Il est maintenant Midi et quart Nous allons passer Au déjeuner Ah mais moi J'étais en train de ranger Toutes mes chemises Dans la penderie En fait Je ne suis pas encore prêt On attendra Elles vont pas se froisser Toutes seules Bah ça dépend Tu comptes passer derrière Ou pas Par contre si je passe derrière Je vais chercher les gars En même temps Bon bah je Je finis d'accrocher Mes chemises Et puis Alors c'est où Qu'on mange Parce qu'il y a écrit Réfectoire C'est le 6 Ok c'est en face Bah étant donné qu'on est à l'étage Je passe au rez-de-chaussée Cherchez les gars J'ai un petit totem En forme de loup Que je pose à côté Sur ma table de chevet D'accord Bah moi je pose Le totem En forme de Kestor On nous a filé celui-là Donc Ah ouais c'est impersonnel C'est sentimental Ok Bon bah dans la cour C'est parti Ah ouais Tu te mets bien Pourquoi je n'entends plus Sur EBS Je n'entends plus Louise Je ne la vois plus non plus d'ailleurs Ah moi j'entends Je vais actualiser son Ah non Continuez Je m'occupe de la technique Bon les gars arrêtez de jouer avec vos figurines Là c'est l'heure de manger maintenant Mais mon loup elle est gagnée Sur mon castor Je les collectionne Je viens là tous les ans Une fois que vous arrivez dans la cour Il y a donc tout un Un groupe de moniteurs Habillés Tous avec le même Le même grand chapeau Je suis content qu'ils soient habillés Ils ont qu'un chapeau du coup Avec cette Tous avec le même grand chapeau Je sais que c'est l'été mais quand même De la même manière que Que Mitch Brown Que vous avez aperçu Le petit bermuda de campeur à poche Et Et la chemisette Vous rentrez Vous êtes donc invité à rentrer dans la cantine C'est un bâtiment Tout ce qu'il y a de plus simple Et fonctionnel C'est une grande Une grande pièce Avec Des grandes tables Une un peu par tranche d'âge Vous voyez qu'il y a la table des petits Qui est celle des 8-10 ans Une table pour les un peu plus grands 11-13 ans 14-16 ans Et une table Pour Les gens de votre âge Les 17-19 ans La seule décoration du lieu Ce sont un peu partout Des petits fanions De la marque Bullmaster Qui décore les lieux Vous sentez Effectivement que Les travaux ont du besoin De faire quelques sacrifices Pour être financés correctement Oh ouais Quel sacrifice Et vous avez également Des canettes de cette boisson Qui sont posées sur Chacune des Chacune des tables Alors moi je dénigre Alors je Bon pour ceux qui Qui ne connaissent pas Linus Et notamment pour Pour Laura Donc Linus Même s'il est en vacances Porte toujours A minima Une chemise Alors Là où on voit Qu'il est en vacances C'est qu'il ne porte pas Le costume 3 pièces Il n'en a que 2 Donc voilà Il a laissé tomber le gilet Mais La chemise est un petit peu Plus ouverte Il n'y a pas de cravate Voilà C'est ce qui montre Qu'il est en vacances Bah tu m'appelles chemise Si tu préfères Ou tu m'appelles Linus Sinon c'est mon prénom Euh J'y vais quand même Et je dénigre Assez Ostensiblement Cette Cette boisson De Taureau Pour M'orienter Vers Vers le J'imagine Le réfectoire Et demander Oui auriez-vous Quelques Quelques Ou aromatiser Ou peut-être Du vin Quelque chose Comment ça De taureau Mais Bullmaster C'est pas le maître Des bulles En te dirigeant Vers le réfectoire Tu tombes donc Eh bien Sur le cuisinier En chef Qui est Fernand Suarez Et qui te regarde D'un drôle d'air Un peu En train de rire Euh Un peu Surpris Mais oui Voyons très cher Amis Bien évidemment Nous avons Tout un tas De sirops Mélésimés Pour les Les hôtes De notre établissement Parfait Très bien Vous apporterez Ça à ma table Tout à fait Et donc Il te dit Oui oui Dans quelques instants Évidemment En même temps Que l'argenterie Et les rince-doigts Ah bah c'est bien Vous avez très bien compris De quelle maison Je viens Parfaitement On s'est compris Je vois que ça Ça fonctionne Entre nous Bon On lit par contre Tu bois pas la canette De gilet Parce que sinon Ça va faire trop pour toi T'es déjà assez surexcité Comme ça Vous prenez donc place Sur la grande table Des adolescents Les plus âgés Et vous voyez rapidement A nouveau Monsieur Suarez Toujours accompagné De Mitch Brown Qui vient vers vous Mais n'ont pas l'air De déposer l'argenterie Comme annoncé pour Linus Mais plutôt Un menu D'une certaine Simplicité Des hot dogs Des frites J'allais dire J'espère que c'est Burger frites Et différents Ketchup Moutarde Mayonnaise Assez peu de verdure À la carte Visiblement Pour ce midi Les frites Les frites Je lève Au passage De monsieur Suarez Je lève une main Je me fais S'il vous plaît Vous m'aviez parlé De sirop Ainsi que de rince-doigts Ce serait très pratique Pour ces nourritures À manger À la main Mais oui monseigneur Mais malheureusement Notre grand fournisseur Venu de la haute cité Ne nous a pas livré Tout ce que nous souhaitions Ah c'est fort dommage Heureusement Que j'ai toujours ça sur moi Je sors une grande Une grande serviette de table Que je range Hop Voilà Maquet Quand le cuisinier te parle Tu vois que le Le mono Qui avec lui Retient vraiment Pouf de rire Pendant le Finalement je fais genre Je ne le connais pas J'imagine Il avait ça Dans son frotte Depuis tout son temps Dans la poche arrière Tu sais Bien français Il vient de perdre 10 cm de boule Tout était là Il avait un coussin Depuis le début Incroyable Vous Donc vous mangez Vous commencez Enfin en tout cas Vous êtes à table Avec la grande La grande partie des jeunes Donc les jeunes de votre âge Et puis Pendant que vous mangez Vous sentez qu'il y a un petit peu D'agitation Autour de vous Et que les discussions ont l'air un petit peu Un petit peu tumultueuses Un petit peu Étonnées Et entendant un peu l'oreille Vous apprenez que les jeunes du camp sont inquiets Il semblerait qu'un jeune garçon ait disparu durant la nuit Non je ne viens pas d'arriver Vous vous êtes arrivé ce matin Mais des jeunes étaient déjà là Un garçon du nom de Kevin Ross On s'en fout s'il s'appelle Kevin Il s'appelle Ross aussi Ouais C'est comme ça On y porte de l'intérêt Il aurait disparu pendant la nuit Et son binôme de Chambray Serait sous le choc Luke Carlson aurait été emmené directement A l'infirmerie au petit matin Livide N'aurait Tremblant N'aurait pas décroché un mot Depuis qu'il s'est réveillé Et a vu L'absence de son Coturne De son Voisin de Chambray Les rumeurs vont bon train Autour de la table Et certains évoquent Des lumières luisantes Qui auraient été aperçues Autour du bâtiment D'autres parlent de Trappeurs survivalistes Et cannibales Qui rôderaient dans la forêt Depuis des dizaines d'années D'autres encore Plus sceptiques Dissent que Kevin était De toute façon Le rigolo du groupe Des 14 ans Et qu'il fait encore Sûrement juste Une mauvaise farce J'écoute pas du tout Les derniers Je m'intéresse Aux premières pistes Et je me tourne Vers Lee Qui est en train De boire Et de manger goulûment Ça et j'écrivais aussi Mais oui Je fais genre Rien entendu On est en vacances Normalement Et pendant qu'il est En train de manger Je fais Hey T'as entendu ? Aïe mes côtes Je mange moi Ouais mais C'est mystérieux C'est vrai que c'est mystérieux Faut peut-être qu'on intervienne Attends Est-ce que tu veux dire Qu'on reforme le groupe Suite à notre Événement À l'école D'il y a quelques mois ? Oui notre récent succès Qui fut couronné D'un décès Tout à fait Tout à fait Tout à fait Qui est toujours disponible Il y a des gens autour Toujours disponible Sur Youtube Grâce Au super narratif De Basile Attends Attends Je m'égare Effectivement Qui prend des notes Laura prend des notes De tout ce que vous dites Ah Effectivement Je crois que nous sommes écoutés C'est bien suspect C'est bien suspect Il faudrait qu'on aille Interroger ce Luke Carlson Compagnon de Chambret Tu peux le faire avec une voix Un peu moins de doublage De doublage américain C'est à ce moment là Que je suis allé voir Luke Carlson Il était choqué À l'infirmerie Mais Ça m'a pas démonté Je lui ai quand même parlé De Kevin Ross Récemment disparu Suite à des fameuses Attends On n'est pas encore allé le voir Il est en train Il est en train Me voler ma place Ah Ah Excusez-moi Ah Oui effectivement Mais ça me fait vraiment très peur Reste près de moi Linus Oui oui t'inquiète pas Je suis là pour assurer Le côté professionnel du groupe La dernière fois Il y avait des fantômes Qui disparaissaient Qui réapparaissaient C'était pas toujours les mêmes J'ai rien compris Oui bah des fantômes quoi Ah oui Mais Chut Dis donc tu fais beaucoup De mon rêve bizarre En ce moment Le lit Ouais Non mais Le lit tout court C'est comme Linus Mais tu t'arrêtes à lit Tu enlèves le nus On est les lit Linus Qu'est-ce que ça me dit ? Bon bah écoute Je pense qu'il faut qu'on Qu'on attende un petit peu D'ailleurs je chuchote un peu plus Mais il y avait de la musique Que j'avais à fond dans les oreilles Donc du coup Je l'ai un peu baissé de mon côté C'est vrai que son guitariste Heureusement que c'est éloigné de la table J'en pouvais plus moi non plus J'avoue qu'il a un rythme quand même Et il le tient Enfin à un moment Mais écoute Tout en chuchotant C'est assez inquiétant Je pense qu'il faut qu'on attende un petit peu Que les activités commencent Que les groupes se dispersent On puisse approcher de manière un petit peu plus discrète Ce Luc Effectivement Luc Carlson c'est ça ? Ouais le fils de Carl J'en ai entendu parler déjà C'est vrai Tu viendrais pas du nord toi ? C'est pas ce que je voulais dire On s'excuse auprès de tous les auditeurs du nord Les pauvres Non mais oui Attendons un petit peu que les gens se dispersent Puis on va trouver ce Luc Quelque part Est-ce qu'on sait qui c'est nous Luc ou pas ? Non vous vous venez d'arriver Et vous avez entendu que Luc et Kevin faisaient partie du groupe des plus jeunes Qui en fait sont Déjà arrivés quelques jours Quelques jours avant vous Et vous ne Ce sont pas encore des Des lycéens Donc vous ne vous avez pas croisé Dans Ni au lycée Ni ailleurs dans Dans votre ville Le repas étant fini Il y a un petit temps libre Certains peuvent vaquer A leurs occupations Dans la cour de la colo Il y a des jeunes qui jouent aux cartes D'autres qui jouent au ballon Et du coup il y a un petit moment de liberté Qui peut vous permettre d'agir Qu'est-ce que vous souhaitez faire ? Est-ce qu'à tout hasard J'ai remarqué que Laura Qu'on ne connait pas encore nous directement Il n'y a que Lexi qui la connait Est-ce que j'ai remarqué que Laura nous écoutait Quand on parlait ? C'est une excellente question Qui va nous permettre De lancer le premier jet Le premier jet de la soirée Si tu ne le remarques pas Moi je te dis Attention Parlez pas si fort Il y a un pot de col pas loin Elle ne veut pas me lâcher Alors qu'est-ce que je lance ? Laura a été très peu discrète Même si c'est un petit peu excessif Tu vas faire ce qu'on appelle Évaluer une situation qui craint Tu vois Elle ne craint pas vraiment Mais peut-être Vu ce que Lee a raconté tout à l'heure En mode il y a quelqu'un qui est mort Un petit peu quand même Non mais on est des joueurs de jeux de rôle On raconte nos parties Juste un peu fort Tu pourrais faire donc 2d6 plus futé Ce qui n'est pas trop mal pour toi-même Oui c'est pas si mal pour moi Ce n'est que plus 2 Donc 9 9 c'est un succès Effectivement Et donc ta question était de savoir Si elle t'avait entendu Comme tu as une réserve de 1 Pour un point de règle très rapidement S'il avait fait 10 ou plus Il avait une réserve de 3 questions Comme il a fait entre 7 et 9 Il a une réserve de 1 question Il m'avait déjà posé sa question Et je vais Demander du coup A Louise A Laura De lancer Enquêter sur un mystère On saura si elle Avait tendu l'oreille Tout à fait Donc toi tu avais réussi A également de ton côté A tendre l'oreille Tu avais réussi A tendre l'oreille Et à capter leur conversation Mais Linus A perçu Que tu avais Justement tendu l'oreille Vous êtes deux Tous les deux Au taquet Sur Sur ces premiers échanges Je vois qu'on a été Un petit peu Un petit peu grillé Donc je me rapproche De Laura Bonjour 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 Et Laura Dites moi Il semblerait que vous ayez Entendu Alors je vous vois Les gens que je ne connais pas Il semblerait que vous ayez Entendu notre Notre conversation Précédemment Pour Voilà Effectivement Nous parlions à voix haute De notre dernière partie De jeu de rôle Mais A tout hasard Nous aimons bien également Nous intéresser Au mystère Du coin Sauriez-vous A tout hasard Qui est Luc Carlson C'est le gars Qui était dans la chambre Avec le mec Qui est disparu Oui Mais physiquement Vous savez qui c'est Ou pas Non Mais je suis arrivé Il serait pas D'accord Bon Alors Pas plus d'indices C'est beau C'est un peu pénétrable Mais du coup Vous êtes rôleiste Oui Tu fais des parties Parmi nos temps libres Tout à fait Tout à fait Oui 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 D'ailleurs A l'occasion Faudrait qu'on fasse La partie d'initiation A tort Parler de choses Oui Bah Laura Je te présente Lille et Linus Du coup Mais tu peux l'appeler Gilet Alors normalement On est La compagnie Des 4L Mais Bon On a une membre en moi En ce moment Elle est pas venue en vacances Avec nous Voilà Mais comme tu t'appelles Laura Et bah on est prêt A t'accepter Alors on a des critères De recrutement C'est très gentil Très simple Je trouve Mais c'est aucun problème Tu as un très joli prénom Merci Bon Bon bah Mais vous avez entendu Ces affaires De Lumières C'est bizarre Et tout ça ? Oui tout à fait J'ai tout noté Ça avait l'air de nous intéresser Un peu Bah effectivement Des lumières étranges Ou des trappeurs cannibales J'avoue avoir une préférence Pour l'un plutôt que l'autre Oui Non l'autre Tant qu'à faire Je préférerais éviter De finir dans l'estomac De quelqu'un de peu scrupuleux Et qui en plus Ne se lave pas les mains C'est pas dit ça ? T'as entendu plus de trucs que moi ? Non mais je me doute Probablement Mais du coup Peut-être Devrions-nous trouver Ce Comment s'appelle-t-il Luc Carlson Qui serait tout seul Effectivement Enfin Peut-être Ce ne serait peut-être pas Trop difficile D'ailleurs De trouver le seul Le seul adolescent Qui est tout seul Et qui n'est pas Avec son binôme C'est une question A la fois pour mes camarades Mais aussi pour le MJ Petit appel Vous avez entendu Dans les rumeurs Que son état de choc L'avait amené A l'infirmerie Ah Ah bah voilà Mais si Mais je me le suis noté Mais le gars Il l'a pas écouté Ah mais c'est par là Au numéro 3 Alors là On est en temps libre Donc on peut faire ce qu'on veut Oui Bah peut-être Dirigeons-nous Discrètement Alors On était où là actuellement Dans le réfectoire En 6 c'est ça ? Tout à fait Ok Et bah du coup Peut-être dirigeons-nous Effectivement vers le 3 C'est pas du si je viens avec vous ? Mais pas du tout Écoute As-tu quelques Parce qu'en fait J'ai un blog Ouais de quoi parle-t-il ce blog ? Ouais Du paranormal ? Le paranormal La magie Le surnaturel Les histoires de fantômes Ces trucs-là Moi j'adore C'est l'oracle Vous me connaissez peut-être ? L'oracle Est-ce que ça nous dit quelque chose nous ? Pour faire un jet Moi j'aime bien faire des jeux Moi étant professionnel Je pense qu'il y a 2-3 trucs Que je connais Tu vois Je me renseigne un petit peu Sur les 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 biais de connaissances Annexes T'avais une manœuvre Louise spécifique Que tu voulais faire Ouais Célébrité mineure Au début de chaque mystère Je peux lancer mes dés Et elle fait mon bizarre Et peut-être les gens Ils ont entendu parler de moi Eh bah très bien C'est le moment C'est parti Ah donc c'est elle Qui fait le jet Pour savoir si on a entendu parler d'elle C'est ça C'est ce qui fait que c'est ouf C'est trop drôle Neuf Donc entre sept et neuf Il y a un figurant À un moment Qu'à parler de moi Ou qu'à entendre parler de moi De mon bloc Un fillon Alors après est-ce qu'on jette tous un dé Et celui qui fait un score Pardon Alors du coup effectivement On va décider que Vous avez tous lancé Un dé Et que c'est Le score le plus haut Qui va dire Qui avait entendu Alors Gaffe toi Je vais Je vais demander seulement Au garçon Parce que Mayel avait déjà décidé Donc pour pas casser son roleplay Elle avait déjà décidé Que non Elle ne connaissait pas Donc normalement C'est ce qu'on lance C'est ça L'un de vous deux Ouais vous lancez un des six Et puis le Alors J'ai fait deux Hop J'ai fait six Bah Lee Tu es peut-être même un grand fan Un lecteur assidu Ah L'oracle De Laura l'oracle Mais c'est incroyable Je suis ton plus grand fan Mais c'est fou Depuis que t'as commencé ton blog Mais c'est la première chaîne Blog je sais pas comment on dit Qui est auquel je me suis abonné On peut s'abonner Je me suis abonné Oui on peut s'abonner C'est vraiment super Ton histoire Ah mais oui Youtube Qui vient de paraître en 2000 Ça parait pas en 2006 Ouais qui vient de démarrer Ouais on n'y pas beaucoup encore Ouais ça tout juste Tout juste Ouais j'en ai entendu parler Ouais 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 Et ouais ouais J'avais adoré ton article Sur justement les lycanthropes Et tout ça Ça me rappelait mon nom Et prénom C'est un hasard total Incroyable Ma tante avait beaucoup d'humour Bref Ouais excellent Beaucoup de vérités Et de choses Et autres Très intéressant Vraiment J'essaie de bien me documenter Je me tourne vers Alexia J'ai toujours autant de mal À apprécier son Professionnalisme Allô ? Tu veux pas qu'on échange De compagnons de chambre Parce que Malheureusement Nous n'avons pas le droit De faire des chambres mixtes Cher ami Mais j'aurais accepté Toujours suivre les règles C'est pas grave Je serais aussi Ton number one fan Linus Ne t'inquiète pas Je suis fan de beaucoup Je sais pas comment Je dois le prendre Vous prenez La direction de l'infirmerie Peut-être alors Oui bah j'ai l'impression Qu'on l'a accepté Sans commune mesure À partir du moment On a besoin De ses pouvoirs A dit qu'il était Particulièrement fan Donc oui on y va Vous arrivez donc À l'infirmerie Et vous avez Vous pouvez entrer facilement Parce que L'infirmière ne semble pas Être là Pour le moment On rentre donc Dans une petite pièce Toute simple Il y a un bureau Une pharmacie Et puis un lit Sur lequel semble Un lit Semble se reposer Un jeune garçon On est hors-trait Il est Habillé Donc avec Un bandana Autour du front Un grand manteau Et Il a l'air De regarder le plafond Un petit peu Un petit peu perdu Un petit peu agar Et Ne remarque même pas Votre présence Lorsque vous pénétrez Dans la pièce Qui est pourtant Plutôt petite Alors moi En fait J'en perds un petit peu Les habitudes sociales Donc en fait Je rentre Je remets bien ma chemise Je m'approche Et puis en fait Je lui demande même pas Comment il va Je l'analyse même pas Enfin Je lui adresse pas La parole Par contre Je commence à l'analyser Voilà Ouvrir ses yeux Regarder Petit test des paupières Petit test des pupilles Et tout Au moment où Tu le touches Après après il fait Ah Il pousse un cri Et puis Il commence à se débattre Je me tourne vers les camarades Et je fais Il est conscient Mais qu'est-ce que vous faites Non mais laissez-moi Pas encore Non Laissez-moi Laissez-moi Ah intéressant Je vais chercher dans les dossiers Je veux pas partir avec Kevin Laissez-moi Pas encore Pas encore Non 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 Ne stresse pas Ne stresse pas Luc Nous ne sommes que des 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 Bah en fait Des gamins comme toi Dans ce camp Des humains Voilà Des campeurs comme toi Et en fait On voudrait savoir Justement On enquête sur ce qui a pu arriver à Kevin Peut-être pour Tu nous en diras un peu plus Il s'arrête un moment Il te fixe Mais si vous êtes un jeune du camp Pourquoi Pourquoi vous êtes habillé comme Papy Bill Alors Est-ce que je te juge sur ton bordana toi Et encore T'as pas vu son gilet Qu'est-ce qu'il y a l'écho en plus derrière J'avoue que ça rajoute un peu de charisme On m'a dit que Que je devais me reposer Et que personne me dérangerait Alors on n'est pas là pour te déranger Nous ne sommes pas ton père Luc Ecoute Je sors mon dictaphone Elle était facile Mais pour Mais non mais on est là discret Pourquoi tu sors un dictaphone C'est un reportage Oh la la Non mais discret Je le sors de ma poche Juste pour appuyer sur le bouton Je le remets dans ma poche Oui mais on va avoir des preuves là C'est excellent Bon écoute Luc Luc Carlson C'est ça ? Oui c'est moi Ne pose pas de questions Nous sommes des professionnels Nous sommes là Pour enquêter Sur la disparition de Kevin Et nous allons retrouver ton camarade Alors Si tu veux le revoir Dis nous tout ce que tu sais C'est mes parents qui m'ont appris ça Vous avez vu Il est très persuasif Tu m'as l'air de vouloir être très persuasif Mais tu vas quand même me faire un jet de manipuler quelqu'un Alors attends Rappelle moi comment ça marche Ça manipule les questions 2d6 plus charme Ah alors attends Charme 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 J'ai combien Je crois que je suis pas bon en charme Ah oui c'est carrément le gars de Stranger Things C'est Lucas J'essaie de revoir combien j'en ai en charme 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 Ah charme je suis trop fort moi Moi je suis beau gosse Je peux l'aider ou pas ? Charme 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 Tu peux l'aider ? Tu peux l'aider ? Ça va Je lance 2d moi aussi ? J'ai 1 ça va Ok je t'aide Je t'aide Je suis beau gosse Je t'aide Ah j'ai fait 10 Ah c'est horrible Ah je l'aide pas Je l'aide pas Mais je vois pas ton jet toi Ah bah c'est normal Je le fais au D comme ça Et je le jette Et j'étais pas là J'étais dans la couloir moi encore Donc j'ai fait 10 5 et 4 plus 1 Donc du coup Lee tu peux cocher Pardon Une case Déjà par contre D'échec Ah merde Oui c'est clair Non mais ce qui est bien C'est ce qui va te faire Prendre du galon Ah Je t'imagine Mais c'est une bonne nouvelle Luc Quand il te voit lui parler Clairement il te tourne le dos Avec un grand soupir Non Ali Justement Il me calcule pas malgré mon charme Mais là j'ai vraiment fait de la merde Je suis proche de l'échec critique total Mais par contre pour Linus Effectivement il te regarde Vous pouvez retrouver Kevin Vous pensez ? Oui bien sûr C'est notre métier Nous sommes des professionnels Des professionnels Mais en plus vous avez la voix De vos habits Vous êtes sûr que vous avez 18 ans ? Oui en fait Oui non mais je parle comme ça D'habitude Mais bon c'est juste L'habitude de prendre un petit peu La voix de mon père Quand il s'agit d'annoncer Qu'on est des professionnels Et bon bref On va le retrouver Ne vous inquiétez pas Tout va bien se passer Tu peux pas promettre ce genre de choses Linus On est pas sûr Toi t'es toi à côté Faut le rassurer Bon moi je fouille dans les dossiers De l'infirmière Pour voir si je trouve pas Le dossier de Kevin Très bien Très bien Et bah du coup Tu vas Alors Je continue de faire la discussion Avec lui en ce temps là Alors je vais Hop On va faire la fouille Et revenir à la discussion Très bien Maïa tu vas faire Un Tu vas faire Agir sous pression Parce que tu veux Atteindre un objectif Donc tu vas me faire 2d6 plus Cool S'il te plaît Oh la la 2d6 plus cool Alors j'ai 1 En cool Donc 2d6 plus 1 J'ai fait 9 du coup Joli Magnifique Et ben effectivement Avec 9 Tu vas Réussir A trouver Le dossier Mais Tu vois que les dossiers médicaux Ils sont En fait Scotchés Ils sont Il y a un petit Un petit scotch Qui sert un peu De cachet Et donc Est-ce que tu vas Vouloir briser Ce petit scotch Pour lire le dossier De Kevin Mais du coup On saura Qu'il a été lu Ça fait griller Où est-ce que Tant pis Tu laisses le dossier C'est son dossier médical C'est ça ? Un petit dossier d'infirmerie C'est la fiche La fiche d'information médicale Que remplissent les parents Globalement Quand les jeunes Vont à la colo Les éventuelles allergies Asthmatiques Ce genre de choses J'adore Petites infos Il n'y a pas de pollen Je vais de l'apporter aux autres Pour leur dire Regardez J'ai son dossier Mais il est un peu scellé Quelqu'un aurait une technique Fais-moi voir ça Du coup je regarde J'imagine Je dois avoir Quelques techniques Pour passer une lame En dessous Et décoller Gentiment Ou un truc comme ça Non ? Tu peux t'en Tenter quelque chose Comme ça Alors comment Alors attends Je regarde les manœuvres Que j'ai Est-ce que j'ai un truc Qui peut servir Non j'ai pas J'ai pas de manœuvre Particulaire pour ça Et bien tu vas alors Également agir sous pression Pour tenter de Peut-être trouver Un objet Quelque chose Qui va te permettre Donc c'est 2d6 plus cool Sous pression C'est ça ? C'est ça Mais du coup T'as complètement lâché Carlson T'étais en train De lui parler T'as dit Ah cool le dossier Concrètement J'étais en train De lui dire Moi je peux me reler Sur Carlson Concrètement J'avais entamé la discussion Je disais Bon alors Racontez-moi tout Je veux tout savoir Dans le moindre détail Et vous inquiétez pas Rien ne va nous échapper Puisque vous êtes sous écoute Et tandis qu'il commence Et revient avec son truc Oh fais voir Alors On va d'abord Savoir ce qu'il va te raconter Donc tu vas me faire Enquêter sur un mystère Et après tu feras Agir sous pression Si tu veux ouvrir le dossier D'accord Enquêter sur un mystère Te permettra de savoir Donc du coup Ça c'est futé C'est ça qu'il faut que je fasse ? C'est ça 2d6 plus futé Hop Euh Plus ou moins forward C'est quoi ça ? Si je fais ça Non c'est nul ça ? Ah ouais bah j'ai échoué 2 plus 1 plus 2 Donc ça m'a fait 5 Ça fait 5 effectivement C'est un échec Ouais j'ai fait via l'affiche C'est pour ça C'est trop bien Et du coup Tu ne vas pas pouvoir Oups Poser les questions Et Tu vas plutôt avoir Qui va commencer à douter Du fait que tu sois Capable D'être un professionnel Comme tu l'annonces Si fièrement Oh non Ah il est chiant Lucas Lucas Arrête de nous juger là Crois nous un peu Bah du coup Effectivement Quand Quand je vois que ça Ça pédale un peu dans la semoule Ça galère Je vois que Lexi revient avec le truc Je fais Bon Laura je te laisse en occuper Du coup je le laisse Avec Laura Et je file voir Ce que Lexi A ramené Très bien On va te faire le agir sous pression Pour le dossier Et après Laura je laisserai la main Si elle veut poursuivre l'interrogatoire D'accord Je t'invite juste à me faire Un petit Agir sous pression Yes Et bah c'est un échec Quatre C'est un échec À nouveau Du coup tu tentes De Tu vois En fait j'aime pas passer par la fiche C'est pas bon Qui est un peu la petite table de soins Sur laquelle Il y a un peu Les compresses Le désinfectant Etc Et au moment Où tu Veux Décacheter le dossier Tu trouves un petit scalpel T'essayes de glisser Ah oui Ça paraissait la bonne idée Et en fait Tu rippes Et tu tapes Dans la petite bouteille D'alcool à désinfecter Qui tombe par terre Et se brise Ah Oups Malheureusement Il y a une odeur Voilà Vraiment D'oxygène D'infectant Lille Lèche Mais oh Je suis pas un caniche Attends Non Non pas manger Pas manger Pas bon Pas bien Votre passage sera probablement remarqué Mais C'est pas la planète Avant d'en connaître les conséquences Je vais laisser la parole A Laura McClagland Si elle veut Tiens Laura Donne ton chale Vite fasse Je lui donne J'essuie la bouteille par terre Quoi ? Ça va s'évaporer On s'en prend Mais faut pas qu'on se reste remarqué Il y a des bouts de verre Faut tout ramasser Mais j'essaye de ramasser Les bouts de verre Alors Vous allez ramasser Pendant que Laura pose la question S'il vous plaît Oui tout à fait Alors tu vas A ton tour Faire quand même Un enquêté sur un mystère Et il te Pour savoir Ce qu'il te racontera Logiquement Bonne journaliste Euh 6 Malheureusement Ça ne fonctionne pas J'ai pas vu le jet encore moi Comment ça se fait ? Je sais pas C'est parce qu'elle l'a fait avec des dés Parce qu'elle le fait avec des dés Ah d'accord Autant pour moi Ah mais j'ai un petit décalage Sur le son Je pense Non Une fabricante de dés Qui lancerait des dés virtuels Ce serait scandaleux quand même Oui non mais c'est vrai C'est vrai Autant pour moi Je suis désolé Malheureusement Donc tu n'as pas réussi Il est finalement Lui un peu étonné Il voit ton dictaphone Il dit Mais qu'est-ce que c'est Que ces rigolos Qui sont venus Mais Dans la troupe de Bracassé Qui a tenté d'ouvrir le dossier Vous avez quand même Ouvert le dossier Du jeune Kevin disparu Bon gré mal gré Oui parce que ça reste notre objectif Qui t'as fait remarquer Même si on fait de la merde Et dans sa fiche Vous voyez Une écriture Probablement celle De sa mère Qui l'a inscrite A colonie de vacances Qui indique Vessi légère la nuit Lui donner la chambre La plus proche Des toilettes C'est la seule Indication médicale Présente Dans son dossier Je regarde S'il porte une couche Ah non c'est le dossier De Kevin Que vous m'avez demandé Non c'est de Kevin Son âge Ah de Kevin Ah merde Sa tête Une photo d'identité Tu as une photo d'identité Effectivement Ah chouette C'est joint À cela Je vais savoir un peu À quoi il ressemble Si on doit le retrouver Quand même Ça peut être utile Alors on n'a pas bien compris C'est un appareil de guet Tu prends une photo du dossier Très bien Elle prend une photo avec quoi en 2005 ? Elle a dit qu'elle avait un appareil photo Ah j'avais pas entendu On est en 2005 On a les premiers appareils photo numériques Ce sera un petit peu pixelisé Mais on n'est pas obligé d'attendre Il faut quand même avoir un petit budget Pour les premiers appareils photo numériques Alors je sais pas d'où elle vient Mais moi j'en ai pas Mais pour la beauté du scénario On va pas attendre qu'elle aille développer sa péloche Donc je lui accorde On aurait pu fabriquer une chambre noire quelque part Oui alors on peut jouer toute la nuit aussi Cependant voici donc la photo Du fameux Kevin disparu Un jeune garçon d'origine asiatique Kevin Ross Souriant Pas de contre-indications alimentaires dans son dossier Pas de traitements médicaux Simplement voilà Cette indication D'une mère peut-être un peu trop protectrice Qui sait je ne sais pas Qui indique qu'il faut lui attribuer Une chambre proche des commodités Donc par rapport proche des commodités Il y a deux entrées dans le dortoir C'est plutôt l'entrée nord ou l'entrée sud ? Ça va être l'entrée nord Effectivement les blocs sanitaires Les blocs sanitaires sont au bout A l'extrémité nord de chacun des couloirs Donc à proximité du lac Tout à fait Ok Hum Ouais Bon Ils n'avaient pas de toilettes de secours sous la main Donc au final ils allaient faire pipi dans le lac quoi C'est ça ? Non il y a des toilettes Il y a des toilettes quand même Il n'a rien compris l'inut J'ai été tellement surpris par la question Non non il est Mais vous savez donc que Sa chambre était la plus proche La plus proche des commodités D'accord très bien Ça marche Ok Donc on va retourner voir notre petit Luc Et lui demander si la nuit de sa disparition Il s'est peut-être levé pour aller aux toilettes S'il a remarqué quelque chose Alors Luc n'est pas décidé à parler à deux personnes ici Mais peut-être qu'il sera plus enclin à discuter avec Lexi Si elle fait à nouveau enquêter sur un mystère Est-ce la fonctionnalité maudite ? La compétence maudite ? Franchement passez pas par la fiche parce que c'est de la merde Moi j'ai fait l'idée de tout à l'heure c'était pas fou Pensez bien à cocher vos cases Ah oui t'as raison Il est dans quel état là ? En fait quand il est plutôt un peu ailleurs Et justement après Malgré le fait que Linus l'ait manipulé En disant que vous étiez des professionnels et tout ça Au moment de poser des questions A la manière dont il s'est posé On s'est manipulé J'étais particulièrement convaincu de moi Parce que moi j'ai une manœuvre qui est apaisement Et du coup quand je parle à quelqu'un d'une voix calme Pendant quelques secondes Je peux l'apaiser Refouler sa panique, sa colère Ou toute autre émotion négative Bah écoute avec cette manœuvre Je te permettrai de poser des questions sans faire Sans avoir à enquêter sur un mystère Je vais faire ça alors Ok C'est parti on interroge Luc L'arbre d'eau Donc du coup effectivement Grâce à Lexi Et il va retrouver un petit peu plus de sérénité Il va arrêter de remettre en question les étranges personnes Qui sont venues Venues le voir Tu verras quand tu les connaîtras un petit peu Tu les détesteras d'autant plus Et donc je vais te laisser faire comme si tu avais réussi à enquêter sur un mystère avec le score maximum Donc tu peux lui poser deux questions Deux questions Bah je vais lui demander déjà de nous raconter ce qui s'est passé S'il se souvient de quelque chose lors de sa disparition Ah Kevin Alors Il te regarde Effectivement beaucoup plus détendu Beaucoup plus apte A replonger dans ses souvenirs Et il te dit Oui alors Bah Kevin On m'a mis ce 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 copain de chambret Il est bien sympa Mais il va tout le temps faire pipi Dans la nuit c'est fatiguant Je l'entends marcher Il claque la porte Et cette nuit J'entendais Ca faisait la quatrième fois qu'il se levait Alors Je me suis redressé dans mon lit J'ai dit Mais Kevin Arrête de pisser Arrête de boire trois boules master tous les soirs J'en peux plus moi Faut que je dorme Et en fait j'étais en train de crier ça Et Au moment où j'ai crié ça Et je me suis réveillé Bah j'ai ouvert les yeux Et en fait J'ai juste eu le temps de voir Une espèce de De grande silhouette Qui portait Kevin sur son dos Et qui est sortie par la fenêtre Elle était Elle n'est pas allée pisser Elle était un peu Un peu luisante Et un peu Un peu Phosphorescente Et Et Elle est sortie par la fenêtre Et 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 puis Il n'y avait plus de bruit Et puis moi j'étais Là genre Bah en fait J'étais pas bien réveillé Donc Bah peut-être J'ai cru que Que je rêvais un peu Et j'ai J'ai redormi Et Et du coup Bah c'est que le matin Quand 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 j'ai rouvert les yeux Kevin n'était pas là Et puis il y avait une Il y avait une flaque Une flaque sous la fenêtre Et 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 Oui Non non Ça sentait pas le pipi Mais ça sentait un peu la vase Ah oui d'accord J'ai eu peur Pendant un moment j'ai eu peur C'est un indice ok Ok Le vent de vase Très bien C'est noté C'est un genre Oh là là Ok On devrait aller voir Au lac La créature du Black Lagoon Tout à fait Je sens des inspirations Je sens Je sens Je sens des énergies Venir du lac Pardon Excusez-moi Au moment où vous Finissez votre conversation Avec Lucas Vous entendez A nouveau Le jingle De rassemblement De la colo Mais je pouvais poser deux questions Il est revenu le guitariste On va le buter au bout d'un moment Tu peux poser deux questions Alors En fait j'ai résumé Pour tout te dire Je t'ai donné tout ce qu'il sait Il a pas regardé l'heure Il avait pas très bien De plus de J'ai jamais été bon en m'aise Si et alors effectivement Je t'accorde de ça Il a regardé Il a regardé l'heure Il était deux heures du matin Deux heures du matin Deux heures du matin Quatre fois Deux heures du matin déjà Oh là Le fou le gars Bah ouais Mais bon peut-être Que c'était pas exactement lui Qui avait pissé quatre fois Il est peut-être allé que trois fois Et puis la quatrième De toute façon C'était qu'il s'est fait enlever Je pense que c'est ça Quand le jingle sonne Au même moment Vous voyez Une dame Une grande dame noire Très carré Qui rentre à ce moment là Habillé en tenue d'infirmière Mais Dis donc Mais qu'est-ce que vous faites là Tous les quatre Vous êtes venu encore Embêter les plus jeunes Vous allez jusqu'à l'infirmerie Pour faire ça Et qu'est-ce que vous m'avez Foudu là par terre On venait prendre des nouvelles Non on venait prendre des nouvelles Parce que j'étais soucis On avait On était inquiet Et pour ça Désolé Effectivement Il y a un flacon Qui est tombé Oui Désolé Bon On est ici Il y a tout caché Bah bravo Bah sortez là d'ici Sortez d'ici Vous voyez J'arrive même plus à parler Tellement vous m'énervez Bon allez dehors On a essayé de nettoyer Quand même du mieux Qu'on pouvait Et interdiction Ferme et définitive De remettre les pieds Dans cette infirmerie D'accord madame C'est pas faux Vous avez été mis A l'extérieur de l'infirmerie Et au moment Où vous êtes donc Dans la cour Avec les jingles Puisque les monos Vous ont poussé A vous rassembler Dans la cour Vous tombez Face A Un monsieur Ah Qui vous parle Avec un Un accent Chantant Qui vous dit Ah Vous êtes C'est vous là Les derniers C'est vous qui vous êtes Inscrit A aucun des panneaux D'activité Pendant la pause Et bah très bien Vous serez Vous serez en balade Vous serez en balade Avec moi C'était bien vu ça Qu'on ne soit pas inscrit Nulle part On ne nous avait pas prévenu Vous ne m'avez pas dit moi Moi j'aurais mis foot J'aurais mis échec Bon Je suis Robert Chanteur Je suis biologiste expert De la faune et de la flore Aux alentours du camp Vous allez donc venir avec moi Pour une petite balade Le long du lac Je vais vous faire découvrir Les richesses De la région Des abords du lac Nous allons Aller voir notamment Les tourbières Ils s'arrêtent un petit peu Ils regardent Linus Même si certains Auraient peut-être mieux fait De venir avec une paire de bottes On n'est jamais On n'est jamais plus à l'aise Qu'en Stanson Monsieur En Stanson Vous voulez dire Les chapeaux de cow-boy Non Stanson C'est une marque Très répandue Dans le Minnesota De chaussures De marque Chaussures de luxe Enfin bon Bref Je ne vais pas vous expliquer Vous avez l'air D'être particulièrement Inepte A comprendre Ce genre de choses Bah par ce temps là Il faudrait mieux Avoir des bottes Voilà Oui bah Très bien Le cuir Ça se nourrit Très bien Très bien Très bien Et bien Sans plus attendre Nous allons marcher Jusqu'aux tourbières Au nord-est Et je vais vous raconter Un peu Toutes les variétés D'animaux Et avec Ses paires de jumelles Il vous montre Une petite table A côté de lui Avec des paires de jumelles Nous pourrons Observer Les merveilles De la nature Que nous avons Dans notre bel état De l'Iowa Superbe Je prends des jumelles Et je sors Des petits sacs poubelles Pour mettre autour De mes Stansons Justement Je n'aurais pas deux En rab Parce que j'ai mes baskets Toutes neuves Là j'avais pas prévu J'ai tout ce qu'il faut Tiens Merci Tu sers au moins Quelque chose Tu sers au moins Quelque chose Laura elle enlève Cette posture Elle nous l'est lassée Et puis elle les met Par dessus son épaule Donc du coup Tu es pieds nus Du coup Je me dis Lexi t'aurais pu éviter ça Dernière petite phrase Du coup Après vous avoir Après être arrivé Avec Robert Il fait un signe A Mitch L'animateur Il dit C'est bon Mitch Je les ai Les 4 Qu'on avait perdu De vue Je les emmène En balade Mitch le regarde Il fait Bon Robert cette fois Tu reviens Avant la tombée De la nuit Tu reviens Avec tous Ah c'est bon On s'est perdus Qu'une fois Au chalet Mais vous vivez Vraiment par là C'est quelle lune Cette nuit Ouais Je commence à m'inquiéter Du bonhomme Ok Bobby Bon Part avec les gamins Et fais bien attention Vous prenez donc La route De la forêt Vous marchez Un petit peu Au bout d'une D'une heure Vous êtes déjà Dans une partie Un peu plus dense Un peu plus sauvage Vous êtes sur Un petit Un petit sentier Et Vous écoutez Robert Vous raconter Toutes les merveilles De la nature S'extasier Devant la beauté Des lichens Qui poussent Le long des Le long des Des arbres Vous raconter Comme la menthe Sauvage Et douce À votre nez Il vous invite À attraper Les feuilles Et à Sentir Ce doux parfum Je marche un peu On pourra peut-être Faire des mojitos Je marche un peu Comme un papy Moi tu sais Les mains dans le dos Comme ça Regarder un peu A droite à gauche Voilà Je fais absolument Pas ce qu'il dit Mais par contre J'observe partout Moi je renifle partout Je suis un peu Un chien fou Je me balade Dès qu'il monte de la menthe Je fous ma gueule dedans Je suis bien T'es sous forme humaine Pareil Laura Elle est ravie Elle touche à tout ce qu'il montre J'adore cet endroit Il se roule Il se roule dans un tas de feuilles Il continue Des crottes de renard Je me roule dedans Laura elle est ravie Elle touche à tout ce qu'il montre Elle lance son dictaphone régulièrement Pour empêcher ce qui est ravie Qui vous parle des plantes Et puis vous avancez encore Vous êtes un peu plus loin Dans la forêt Vous entendez plus que les bruits De la nature Et puis c'est le moment Où il vous invite A prendre les jumelles Il est accroupi Il dit Regardez regardez là Des canards musqués Oh la la Mais on n'en avait pas vu Dans la région Depuis des années C'est vraiment fascinant Vous ne trouvez pas Vous vous rendez compte De la chance que vous avez Oh la la Qu'est-ce qu'ils sont beaux Il y en a une Quand on a des vrais C'est la seule Et alors Vous en avez des préférés Monsieur Chanteur Parmi tous ceux-là Tous ces musques Alors moi Je profite de la situation Pour ne pas regarder Justement Les canards musqués Mais observez le lac Là je me dis On s'est rapproché du lac Par rapport à ce qu'on s'était dit Et tout Donc j'observe le lac Je regarde s'il y a des traces de pas Au bord du lac Et puis Je regarde un peu Avec les jumelles Justement Le long du lac Voir si je vois quelque chose Qui bouge Qui ridule l'eau Tout ça quoi Et bien Du coup Tu Vois Tu vas me faire aussi Évaluer une Une situation Qui crasse Donc c'est futé C'est ça Non Pardon Agir sous pression Ah Donc cool Merde Ah mais je fais que des jets de merde Avec ce truc 4 encore Et bien écoute Tu vois qu'il y a Qu'il y a de l'eau Mais tu vas bientôt débloquer Une nouvelle compétence A cette vitesse Bah je crois que j'y suis là Ah non Encore une Et c'est bon Tu vois qu'au Centre de l'île Il y a Au centre du lac Il y a une Une île Une île centrale Plutôt Plutôt rocheuse Tu vois effectivement Les canards Que vous indique Robert Avec Avec insistance Mais Guerre plus Pour le monde D'accord Il continue son discours Il dit Ah là là Décidément La nature La nature Hein La nature La merveilleuse Vous voyez les jeunes Quand vous n'avez pas Vos Walkman Et vos Bebop Vous pouvez quand même Profiter des belles choses De l'existence N'est-ce pas merveilleux La belle époque Des Walkman Et des Bebop Moi qui Parcours Ces forêts Dès que j'ai Un moment de livre Depuis des années J'ai quitté Mon Ontario natal Pour venir Dans ce magnifique Iowa C'est C'est magnifique Et je baisse Les jumelles Et je fais Mais très cher Monsieur chanteur Dites-moi En termes De légendes locales Qu'avez-vous A nous raconter Oh Alors là Là Mon petit gars Vous me faites plaisir J'aime bien Un peu raconter La petite anecdote locale Que personne ne connait Elle vous permettra Sûrement de briller En société Auprès de vos amis Super C'est-à-dire qu'il nous vend Une couverture d'assurance Figurez-vous Qu'au milieu Des années 30 Le lac Était un endroit Où venaient S'entraîner Des G.I. Qui faisaient Un peu leur camp De survie Et certains Auraient Aperçu Une créature Étrange Cette dernière Semblait Plutôt Les épiés Restant A distance Prudente Ils les auraient Aperçus Ils auraient aperçu Sa tête Sortir de l'eau Alors qu'ils Nageaient Justement Jusqu'à l'île centrale Qui était un peu Leur challenge De soldat D'autres Racontent Qu'ils auraient vu Des traces Autour De leur campement Et on raconte Même Une chose Assez Improbable La créature La créature Aurait détruit Leur stock De soda Non pas De nourriture Mais vraiment De soda C'est fort étrange Et à quoi Ressemblerait-elle Cette créature On parle D'un grand bipède Humanoïde Difficile à décrire Ils l'ont vu Que de loin Mais les traces De pas Étaient Soit disant Palmées Donc un bipède Amphibien Voilà Mais Accro au soda Alors accro Je sais pas Mais en tout cas Il a une dent Contre le soda J'ai l'impression Mais voilà Aucune Aucune trace De cette créature Depuis cette Fameuse légende Il y a déjà Fort fort long Ouais les années 30 C'est long Cela dit Cela dit Alors je me tourne Vers mes camarades A un moment donné Où on reprend A marcher Et où il nous raconte Des choses Tout ça Je me tourne un peu Vers mes camarades Et Vous avez vu Il a parlé de soda Et Luc il avait dit Que Kevin Il avait abusé De De bulles Bulles machin truc Ah ouais Là je m'en ouvre Non C'est peut-être pas une bonne idée Si ça se trouve C'est le sucre Mais ils sont tellement bons ces machins Mais c'est le sucre Qui l'attire Eh gamin Tu feras bien attention On va pas laisser traîner ça Dans la forêt Pas de soucis Je la jetterai dans le lac Non Tous les emballages Vont dans le bac de tri Non mais Voilà Écoutez la gamine C'est pas le couteau Le plus affûté du tiroir Lui Je veux pas vous le cacher Le temps qu'on marche Moi je regarde attentivement Par terre Si je vois des empreintes Ah oui Eh derrière nous Il y en sera plein Quand tu vas inspecter Tu vas voir Bah effectivement Des traces palmées Mais qui sont Celles des canards Musqués Que vous a Vous a présenté Robert Mais tu vois Aussi qu'il y a Il y a aussi des loups Je les entends quand même Beaucoup depuis tout à l'heure Vous êtes sûr Monsieur le chanteur Tout va bien Tout va bien Tout va bien Tant qu'on ne travaille pas De saucisson Aucun danger Ah Parce que Ça Ça pose problème Il a deux gigots Avec lui Tu vois également Lexi Que sur Il y a deux canards de moins Dans le lac Sur certains coins Tu vois également Lexi Que sur certains abords De la rive du lac Il y a Comme de la De l'écume Et une mousse Un peu jaune Un peu Un peu épaisse Pas très très Pas très très ragoûtante Ça peut polluer Votre lac là C'est bizarre ouais C'est quoi ça Ça ma petite dame Bah oui oui Malheureusement L'activité humaine Vous savez ce que c'est Il y a Il y a C'est le Une réaction chimique Qui s'est fait Avec une augmentation De l'acidité du milieu Les travaux humains Notamment Voilà Peuvent Faire ça S'il y a du S'il y a du ciment Qui est déversé Dans le lac C'est Ça attaque Ça attaque un petit peu C'est dramatique Parce qu'il y a même Une espèce de crapaud Les crawfish Des crapauds protégés Qui depuis quelques années Sont presque introuvables Alors qu'avant On entendait Leur douce mélopée Enchanter nos oreilles À la tombée de la nuit Et maintenant Ils sont devenus Bien rares malheureusement Et comme c'est une espèce Endémique de la Yowa Beaucoup Oui on va dire Le mot endémique Endémique de la Yowa Non vous l'aviez dit différemment Endémique Endémique de la Yowa Non vous aviez plus accentué sur le M J'aimais bien Très bien Endémique de la Yowa Jeune homme Jeune homme Vous me rappelez Mon orthophoniste C'est pas très très bon Linus Arrête le Arrête les boules Si malheureusement Ces crapauds Venaient à disparaître Du lac Et des lacs avoisinants Nous perdrions Une partie De la De la richesse De la faune De notre cher état Faudrait peut-être Essayer de les sauver Plutôt que d'en faire Des petits totems Ça aiderait plus Oui alors Là n'empêche pas L'autre C'est peut-être Le but C'est comme ça Qu'on résout les problèmes L'usine de Bullmaster Elle serait située Elle est située où ? L'usine Bullmaster Ah les gars Qu'ont fait un gros chèque À directrice Shelley Pour construire ça Ouais c'est ça Non non Ils produisent Justement Ils veulent s'implanter S'implanter dans la région Mais ils n'ont pas Ils n'ont pas d'usine locale D'accord Vous allez voir Dans tous les lycées Vous allez trouver ça Un peu Un peu partout Sûrement ça va Et on trouve Beaucoup de 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 canettes De Bullmaster Abandonnées Autour du lac ou pas ? Ah bah malheureusement Certains jeunes Ne suivent pas Les mises en garde Que je viens d'adresser À votre ami Et il arrive que Ces choses Soient parfois Déversées Alors j'essaye Quand je me balade Il arrive ou c'est fréquent ? Je vous dirais Que une seule C'est déjà une de trop Mais je suis parfois obligé De faire des petites balades Avec mon épuisette Pour tenter de ramasser Les Les bêtises Vous avez pensé À mettre des poubelles Autour du lac ? Et il y en a Il y en a Mais Mais pas assez fréquent J'ai surpris Quelques gamins Hier Qui étaient en activité Canoë Qui allaient Jeter leurs trucs J'ai dit Les gars Oh si vous faites ça Vous passez par-dessus bord Je vous préviens J'ai gueulé de la plage Je peux vous dire Qu'ils m'ont entendu J'avais mes javelots Près Mais Gueulé Ça ne les fait pas Passer par-dessus bord En fait Non Mais ils n'ont pas Jeter les canettes Ah C'est pas faux Ça marche Ça a marché Le résultat qui coûte Ils n'ont pas Jeter les canettes Tout de suite Par contre Vous parliez Pas sous la surveillance Une consigne de canettes Mais il y a des poubelles À la colo Normalement Chaque sortie Ils ont les sacs poubelles Ils ramènent tout ça Ceux-là C'est major Je gère bien ça Ceux-là Ils sont sponsorisés Par Greenpeace Vous parliez De la compagnie Enfin de la compagnie Vous parliez de ciment Qui provoquait De la pollution Dans le lac Et qui notamment Était à l'origine De cette mousse jaune Et on a appris Enfin moi je connais bien Ce camp C'est plusieurs années Que je viens d'affiler À West Hill Et je m'aperçois Qu'ils ont effectivement Fait des travaux Récemment Avant on était Avec des vieilles cabines Tout en bois En tronc d'arbre Et là je m'aperçois Qu'effectivement Tout a été rénové Notamment avec le sponsor Bullmaster Mais Cette entreprise Est-ce que vous en savez Un petit peu plus ? Vous étiez là Lors des travaux De rénovation ? Moi je ne suis qu'un saisonnier Effectivement L'été dernier C'était encore Le vieux Charles Johnson Qui était directeur du camp Ce bon vieux Charlie C'est vrai que Lui il tenait A ce qu'on laisse Les choses dans l'état Alors Bon paraît-il Que temps en temps Un gamin Qui se blesse Sur un clou rouillé Ce n'est pas bon Pour les affaires Donc Il semblerait qu'on ait Un peu indiqué Le chemin de la retraite Et il y a cette Cette nouvelle dame La directrice Chellet Qui a pris La suite Moi je n'étais Pas là Après la saison Moi je ne suis pas En Californie Je fais Un peu le même job Sur la côte Là-bas Le temps me permet De travailler Travailler toute l'année Et quand je suis revenu Force est de constater Que j'ai découvert Ces immondices en béton Là On nous a cassé Nos belles cabanes Sous prétexte que Ce n'était pas sécurisé Et que la capacité d'accueil N'était pas financièrement viable Et j'espère qu'à minimum À minima Maintenant Il demande le rappel du tétanos Avant d'accepter quelqu'un Ça je ne sais pas Il faudrait demander à l'infirmière Mais je trouve que On couvre trop les mômes Moi je veux dire Gamin J'ai joué dans la boue J'ai joué dans la terre Bon J'en suis bien Et là maintenant Il faut tout désinfecter Il n'y a qu'en suçant Des clous rouillés Qu'on arrive à se A s'immigrer Alors je parlais de clous rouillés Pas d'autre chose Ok Est-ce que vous aviez donc remarqué À votre retour Je ne sais pas Des endroits Où il y aurait du béton Qui aurait été déversé Dans le lac Justement Parce que vous aviez l'air De faire le lien Entre le béton Et cette mousse jaune Bah Je sais que tout ce qui Tout ce qui tombe ici Des chantiers C'est souvent Il y a des espèces de mouvements Qui amènent ça au centre Et on trouve souvent Plein de déchets Plein de trucs crados Sur l'île L'île au centre Moi des fois j'aime bien y aller Je fais un petit feu de camp Tout ça pour être Et on pourrait y aller maintenant Vous avez un bateau Ouais j'aimerais bien J'aime votre petite curiosité Votre esprit d'aventure Ouais Non les canoës ont été Réquisitionnés Pour la balade canoë Quelle vous auriez pu vous inscrire Si vous n'aviez pas disparu Et vous n'en avez pas un à vous Un peu plus grand En rabe Ou un peu trop vieux Vous pourriez contenir 4 à 5 personnes Je crois que Laura Voulait dire quelque chose Je vais encore me faire taper Sur les doigts par Mitch Si je sors du sentier Et du programme prévu Je fais un charme surnaturel Je lance charme surnaturel Mitch il a pas votre expérience Charme surnaturel 2d6 plus ma bizarrerie Ah Mais merde Bon bah j'ai gagné du galon J'ai fait 2 et 1 Donc autant dire pas ouf Je crois que tu viens de casser Les tympans de nos viewers Ouais un peu ouais J'ai pas mis de compresseur Je suis désolé C'est une erreur On apprend à chaque live Bon bah je gagne du galon J'ai pas réussi à le charmer Bah écoute si tu gagnes du galon Si tu as déjà fait suffisamment D'échecs Tu vas pouvoir Ah non non je suis qu'à 3 sur 5 Ah 3 sur 5 T'es pas encore J'ai gagné un point je veux dire De galon D'accord d'accord Je remplis la barre doucement Mais sûrement Bon bah du coup C'est râpé pour notre petite balade Sur l'île au centre Pourquoi Mais je lui redemande Mais il avait pas Bon après vous seriez pas les premiers gamins A piquer du matos au local Mais je vais pas Ils nous incitent Ils nous incitent C'est disons que l'aventure Ça vous forgerait un peu le caractère Ah ouais Ce local A titre hypothétique Il est juste pas gardé Et c'est avec les clés Que vous avez juste à la ceinture C'est ça Que vous avez laissé tomber malencontreusement Et qu'on a récupéré Oh écoutez écoutez On va pas aller trop loin On force la main un peu Un poil Un tout petit peu Non mais c'est vrai qu'il est super ce lac Et c'est vraiment dommage De pas avoir A visiter cette petite île Qu'il y a au centre Et dont vous nous vantez les charmes En plus Bah voilà Il paraît qu'il y a une espèce de crapaud Encore plus rare là-bas Et on est vraiment férus de la nature On aimerait vraiment y aller Ah bah écoutez Et puis Vivouacier à la belle étoile C'est quand même super chouette Oh là là Mais ça c'est vraiment l'esprit De West Hill Camp C'était pas ça C'était pas ça Avant West Hill Camp Il a crié des chamallows Moi j'ai connu Mais oui Moi j'ai connu West Hill Camp Pas ses débuts Moi je les ai connus Moi j'étais là monsieur Et vraiment Je peux vous dire Qu'à l'époque On n'hésitait pas A griller des marshmallows Sur des feux Sur cette petite île Au centre du lac Bah écoutez On a bientôt fini notre balade Si vous rentrez assez tôt Et que vous vous inscrivez Sur la fiche des activités du soir Il y a aussi Il y a aussi Canoë aux flambeaux Ah Ça c'est intéressant Et il est où ce registre Pour qu'on puisse y inscrire Et bien il est placardé Sur la porte du réfectoire C'est là où normalement Tout le monde est censé s'inscrire C'était ça Après la pause déjeuner Vous aviez prévu quoi d'autre Dans cette visite Que nous sommes en train de faire Bah écoutez On a encore Un petit tour à faire On va aller voir Les nénuphars De la grande tourbière Et puis Et puis après On va pouvoir Entamer doucement Le chemin du retour Alors faites attention A côté des nénuphars Il y a aussi du sumac Ça pique et ça gratte Ça pique et ça gratte D'accord Attention Lits C'est pas n'importe quoi Ouais Et bah toi fais attention A ton lit Ce soir Et je ne parle pas de moi Alors juste Avant qu'on continue Je voudrais voir Si je peux pas Faire une téléportation Pour nous inscrire Vite fait sur le registre Et revenir Parce que j'ai L d'ange Une téléportation Tu peux faire ça toi ? Ouais j'ai L d'ange Je peux me rendre Instantanément A n'importe quel endroit Que j'ai déjà visité Ou jusqu'à une personne Que je connais Non mais je savais pas Qu'elle était mage Niveau 6 Et donc je lance 2D plus bizarre Tout à fait Mais faut que je fasse 10 plus Pour que ça réussisse Donc c'est 2D plus bizarre Moi j'ai un bizarre Vraiment que ça marche Ah mais on a notre truc de chance Où on peut faire une réussite automatiquement Tout à fait Tout à fait Il y a des points de chance On a premier Un point de chance Il va peut-être falloir Que je l'utilise un jour Parce qu'après 3 échecs d'affilée Parce qu'il faut que je fasse leur tour aussi On a 7 points de chance 7 points de chance Oh bah je peux faire les 2 d'un coup Bon je vais déjà faire mon Tu peux lancer les dés Si jamais t'as pas C'est des points de chance de groupe ? Non individuel Vous avez sur votre fiche Un endroit écrit chance D'accord Oh bah j'ai fait 13 Une réussite critique Oh elle a fait une réussite Oh là 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 Quel feuillage Et bien tu parviens à un moment Où Robert est pris dans sa conversation A s'extasier devant les beautés de la forêt Et les beautés du lac C'est une belle forêt A t'éclipser Et en plus tu as de la chance Comme tout le monde d'être en activité Quand tu apparaît dans la cour Personne ne t'a vu Donc je nous inscris Au petit atelier canoë De nuit là Et maintenant du coup Il faut que je revienne Allez Let's go Et tu as fait du 4 Il faut que j'utilise un point de chance Et c'est le galon qui prend Elle prend quand même un coup de galon Si elle utilise un point de chance Oui ça marche comment du tout Elle prend quand même du galon Je prends un galon Et je marque un point de chance Mais c'est plutôt sympa en fait C'est ce système J'aime beaucoup Donc du coup je peux rentrer quand même C'est une quête de l'expérience C'est très poise friendly C'est bien Oui Tu En utilisant ta chance Tu as déclenché ta chance spéciale En tant que En tant que divine Tu as Tu as une chance spéciale Quand tu dépenses un point de chance Tu apprends que ta mission Nécessite une intervention Risquée de ta part Tu vas donc avoir Un flash Soudainement dans ton esprit De toi Plongeant dans le lac En pleine nuit C'est trop stylé Tu as des visions Et que tu devras probablement Un moment te jeter Alors très bonne question C'est genre une vision du futur J'ai une petite question Qui m'est un petit peu Poussée par le chat On va dire Les points de chance Ils peuvent se récupérer Ils se récupèrent généralement D'une aventure à l'autre Il y a quelques cas Où vous pouvez en récupérer Mais ce sera très rare Donc c'est vraiment effectivement A utiliser avec Beaucoup de modération D'accord Ça marche Disons qu'il y a Très peu de chance Dans la partie de ce soir Que vous en récupérez Je vois effectivement Que Robin Qui est un expert Monster of the week Nous regarde Robin oui Donc j'ai eu ce flash Où je me vois plonger Dans le lac Donc c'est une vision Qui pourra se réaliser Dans le futur C'est ça ? C'est sûrement même Une nécessité C'est sûr ? C'est pas sûr Mais il y a de fortes chances Que ce soit nécessaire De le faire Pour mener à bien ta mission Ok Demandez aux autres De le faire Je suis sûr J'ai pris mon maillot de bain Un coucou spécial D'ailleurs à Robin Qui est dans le chat Et qui connait très bien Effectivement Monster of the week Des bisous à toi Que veut-il dire Par Laura Palmet Je suis en train de voir le chat Je pense C'est une référence A Twin Peaks Mais c'est pas grave Je pense que Si on t'a mis du coup Le retour Tranquillement On accélère Pour que ça finisse Et effectivement C'est bon les gars On est inscrit Mais comment t'as fait ça Comment t'as fait T'étais où T'inquiète Quoi ? Mais comment ça t'inquiète Oui on s'inquiète C'est quoi ce truc là Comment t'as fait ça C'est bizarre On s'inquiète J'ai mes petites portes D'entrée et de sortie moi Ouais alors Ok Bon J'ai déjà vu beaucoup de choses Dans ma vie de professionnelle Même si j'ai encore Beaucoup de choses à voir Mais Il va peut-être falloir Qu'on en discute A un moment donné Et que tu nous en dises Que tu nous en dises Un petit peu plus Parce que là franchement C'est louche Mais t'occupe C'est à notre avantage C'est bon on est inscrit Je vous dis Oui oui justement Je m'en occupe Très bien Eh ben merci Bonne ambiance Dis donc dans votre vie d'amis On s'entend super bien On a fait je sais pas combien De centaines de kilomètres Pour venir jusqu'ici ensemble Dans le van Franchement je suis montré T'as l'air d'être une version De complètement confiance Merci Laurent Oui non mais il y a des fois Où au delà de la confiance On aimerait bien En savoir un peu plus Sur ses capacités Mais elle veut rien dire Je vois pas de quoi tu parles Ah on sait que t'es doué En athlétisme Moi j'ai l'impression Moi j'ai l'impression Qu'il y a un loup Mais c'est vraiment une impression Parle pour toi Je suis très suspicieux J'ai le poil qui s'érisse Ah non mais c'est vrai C'est vrai qu'elle est particulière Je me rends compte un peu De ma boulette C'est vrai qu'elle est particulièrement Douée en athlétisme Mais bon De là à s'éclipser En un clin d'oeil Pour Voilà Non t'as dû anticiper T'as demandé à quelqu'un Ah j'y vais Mon cher j'y vais Faut pas écouter ce qu'il dit Il est drôle C'est qui que tu connais là-bas A qui t'as prévu Je suis sûr que vous avez prévu Une sortie sur le lac En canoé toi En douce à la base Voilà Allez Bon monsieur chanteur Qu'est-ce qu'il y a d'autre à voir Vous m'avez démasqué Quand tu reposes la question A monsieur chanteur Il est occupé De faire la peau Avec ses mains Comme ça Il est presque un peu En trip tout seul Il a un peu oublié Qu'il s'est accompagné On a perdu Attention tu vas appeler Un oursibou C'est terrible Bon bah monsieur chanteur On va vous laisser Bah du coup Vous arrivez effectivement C'est par là le camp C'est ça Vous sortez Vous sortez Sortez de la forêt Ou d'un moment Et vous arrivez Du coup A nouveau Devant la Devant la colo Et monsieur chanteur Bon bah Ça m'a fait plaisir De vous montrer tout ça Vous avez été bien curieux J'aime bien ça Et puis en plus En plus vous êtes tous là C'est pas pareil A chaque fois C'est rassurant Yes Un peu de temps libre Les gens rentrent Des différentes activités Vous voyez un groupe de jeunes Qui revient avec des cibles Et des arcs Un autre Qui a des gilets de sauvetage Donc qui rentrait Les jumelles Mais Robert aurait un peu oublié De vous réclamer Le matériel Ce qui n'est pas dit Ce qui n'est pas fait On peut rajouter des jumelles A notre paquetage Du coup vous avez tous Une paire de jumelles Sur vous Je ne l'ajoute plus Oh la gruge Une paire de jumelles On sait jamais Ce bon vieux Robert chanteur Après j'avais pas de jumelles Mais j'avais toujours Un couteau de chasse Un 9mm Des grenades Et un gilet pare-balles Y'a pas de plan vigile pirate Là-bas Mais t'es prêt pour la guerre toi Ils étaient peut-être plus Dans ta chambre Ou dans ton van Que sur toi Pendant la balade d'enfants Ça doit être dans le van Le mec débarque direct De la banlieue de Chicago Il est comme ça Notre Linus Du coup Bah je pense Y'a un moment donné Où on va faire Bon Rassemblement Rassemblement Un petit peu S'organiser pour ce soir On a appris pas mal de choses Quand même Dans cette tournée Là Je pense que On peut un petit peu faire Non je pense C'était pas l'information principale Essayons de recentrer un peu Ce qu'on a compris C'est Donc Notre ami Kevin On connait pas Mais notre ami Kevin Il a bu pas mal De Bullmaster Ouais Hein Apparemment Le monstre serait apparu Pour des gens Qui Vous voyez Une petite vessie Non Avait du Bullmaster Il buvait du Bullmaster Ah il y avait un lien Je pense que Notre très cher ami En ayant abusé Il l'a attiré Potentiellement Après peut-être que Le Bullmaster Je sais pas Par quelle raison Et par quels moyens Le Bullmaster Serait lié au ciment Là par contre J'arrive pas à faire le lien Non Pour moi Le truc du ciment C'est qu'en gros Ça a pollué le lac Et ça a dérangé La bait Ah oui Ce qui l'a amené à sortir Du coup peut-être Du coup elle sort Et en plus de ça Il y a des gamins Qui vont sûrement pisser Du Bullmaster En pleine nuit Dans le lac Et ça Ça a dû l'attirer Tout à fait Et cher ami Tu n'es pas droit Dans tes bottes Peux-tu te recentrer Dans ta caméra S'il te plaît Il disparaît Il revient T'as pas pris Le bon chasseur Pour disparaître C'est Ah merde Ton archétype Ne te le permet pas Mon archétype N'est pas adapté Très bien Moi ce que je propose C'est pendant qu'il nous reste Un petit peu de temps Là qu'on repasse au dortoir Ouais On va essayer de voir Ce qui se passe Si on trouve la chambre De Luc et Kevin Et pendant ce temps là Moi je vais chercher Mon maillot de bain Parce qu'on sait jamais Ah oui Oui pas faux Trouver la chambre On nous a pas dit Quel animal totem Ils avaient Ça aurait été plus simple Pour trouver la chambre Oui mais c'est la chambre La plus proche des toilettes Revenons voir Luc Ah bah oui c'est vrai Ah bien vu Oui mais bon Il y a peut-être plusieurs des toilettes On est nombreux quand même Oui bon bah Allons vers les toilettes On verra après Et les toilettes Les plus proches du lac Sont au bout Voilà Au bout nord du bâtiment Du dortoir Du dortoir des jeunes Vous avez sur votre carte Parfait C'est le numéro 12 Alors là on est au West Hill Camp On est au lac On est pas dans la Sur la map On est pas dans le Diantre Effectivement On est pas sur la bonne scène C'est pas la bonne scène C'est pas grave C'est bon Je les ai de mon côté C'est qui ça ? Pardon C'était Robert Non c'est pas moi Vous avez la photo Qui était un peu en gros Sur votre écran De joueur et joueuse Ok Donc vous êtes Le dortoir numéro 12 Donc les chiottes sont Oui nos amis viewers Ne l'ont pas vu Donc tu fais bien de l'expliquer Je suis sûr que les chiottes Elles rejettent direct dans le lac Et qu'avec tous ces gamins Qui pissent du red bull Dans le lac Et bah ça attire la bestiole J'en suis sûr Eh ce serait tellement plausible C'est ma théorie Tu t'y connais en canalisation ? Non Mais je m'y connais en chiottes C'est pareil Eh cela dit J'ai une idée Est-ce qu'on pourrait pas Aller faire un tour Dans les cuisines Choper du colorant alimentaire Te le faire absorber Et te faire pisser Dans les toilettes On pourrait peut-être Juste le verser directement Dans les toilettes Ouais mais c'est moins drôle Pourquoi ça passe par mes reins ? Laisse mes reins En dehors de ce taffé C'est moins drôle On gagne un peu du temps Aussi comme ça Oui mais comme ça Bon certes Sans le faire passer par les reins Comme ça on voit Par où ça sort Dans le lac Ok mais d'abord Trouvons ces chiottes Avant de faire tous ces trucs Oui bien sûr Il y aura peut-être des indices Vous savez où elles sont Parce que vous les avez vues Forcément Quand vous êtes Allé la première fois Dans vos dortoirs Vous avez vu qu'au bout du couloir Se trouvent les toilettes Les deux niveaux Garçon et fille Ils sont construits De la même manière Ok Donc il n'y a pas de mystère Sur ça Pour trouver Pour trouver les toilettes C'est bon Une équipe Je vais aller chercher Mon maillot de bain Est-ce que je peux essayer D'utiliser mon pendule Pour voir si j'arrive A suivre le chemin De la canine des essais Des toilettes Jusqu'au lac Oh T'as ça Oh le GPS pendule Mais c'est parfait Pour la situation Un pendule baguette De sourcier Bah écoute Tu peux essayer C'est original Pour l'utilisation Il appartenait à ma grand-mère C'est une grande voyante Pendule Je vais te demander Si ta grand-mère Étant une grande voyante Son objet était magique Tu vas donc Utiliser la magie Mais c'est la seule Qui a un objet magique Parmi nous C'est ce qu'elle allait dire C'est très rare Mais ce qu'elle nous dit C'est un petit pendule magique Bon on va voir Ah c'est pas la seule Ouais mais alors Si c'est l'isique À l'autre objet Elle est pas là Non il y a une autre personne Ici Parmi nous Qui a un objet magique Ah d'accord Bon c'est certainement pas moi Parce que je pense pas Que mon 9mm soit magique L'utiliser Rappelez-vous Dans l'épisode précédent Laura va donc faire son jet De utiliser la magie Alors dans le chat Si vous vous rappelez Qui a utilisé l'objet Dans l'épisode précédent N'hésitez pas à le spammer Dans le chat Neuf moins un Mais effectivement sur Un 7-9 La magie fonctionne Pas totalement comme prévu Mais elle fonctionne néanmoins Tu vas donc T'es encore en rodage Je suis sûre que mon don Va se réveiller Tu as donc ton pendule Qui soudainement se met À l'horizontale Et semble agir Hop Tourner comme ça T'indiquer La canalisation J'ai dit ça Mais du point de vue De la physique Comment ça fonctionne Ce truc là What the fuck C'est de la magie Ta gueule c'est magique Il te guide Et donc tu vas Tu vas effectivement sortir Par la porte nord Du dortoir Toujours tiré Par ton Par ton pendule Et il va t'amener Petit à petit Vers le Bord du lac Jusqu'à ce que tu trouves Et bah voilà Y'a de l'eau Bon bah ça on savait Jusqu'à ce que tu trouves Effectivement Une canalisation A l'odeur Peu plaisante Qui se déverse Dans le lac Ah ah Est-ce que ça sent L'horizont après Et Malheureusement pour toi La magie Que tu as déclenchée Etant puissante Le Pendule Va te tirer D'un coup net Et tu vas te retrouver A plonger La main Et l'avant bras Dans ce coin Dans cette évacuation De canalisation Je me jette pour lui choper les jambes Pour lui attraper On est avec elle Oui alors Là où c'est Il y a une cinquantaine de centimètres Il n'y a pas de Noyade Elle tombe juste Mais voilà Elle se rattrapera Avec le bras Elle est complètement figée Le bras Dans la vase Nauséabonde Si tu fermes les jambes Ça n'existe pas Alors moi Je me tiens relativement éloigné Je fais Oui la magie Est-ce que tu as une machette Ou un lance-flamme Pour te couper le bras C'est peut-être un peu extrême Non ? On peut peut-être juste Je la tire de là On va un peu plus loin Regarde là 30 tombera dans l'eau du lac Ça va un petit peu nettoyer déjà Je l'aide à se relever Non Non Tu vas regretter cette action J'ai tout ce qu'il faut Pour te couper le bras Mais non Je trempe le bras dans l'eau de trompe En plus je ne peux pas Puisque j'ai tout laissé dans le camion Moi je vais plonger là-dedans T'as pris ton maillot de bain C'est ça ? Oui je l'ai pris Mais au cas où Mais vous vous avez pas vu Ce que j'ai vu Mais je pense à moi-même A haute voix Je vais plonger là-dedans Moi ? Mais pourquoi tu plongerais là-dedans ? Là c'est juste la sortie Quelle idée étrange Lexi Pourquoi devrais-tu plonger là-dedans ? C'est un peu étrange Lexi Non mais on sait jamais Si on tombe du canoë ou quoi Mais tu ne fais pas confiance à Lee Et ses capacités de pagailleur On n'a pas fait les groupes Je pagaille Je suis capable de pagailler On n'a pas fait les groupes Mais je sais que je ne serais pas dans le même bateau que Lee Ah moi je pense qu'on serait parti par dortoir dans les canoës C'est dans les règles du camp ? Non 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 il faut changer un petit peu l'expérience Tu vois varier les équipes Brasser les cultures tu vois Voilà Voilà les différentes races Tiens Lexi viens avec moi Tire avec moi Il a peur que ça sorte que le chien n'est C'est encore moi qui devais voir un être tout seul là Vous avez encore un tout petit peu de temps Avant l'activité du soir Parce que le soleil commence à décliner Et d'ailleurs je peux couper ces sons de forêt Puisque vous n'êtes plus dans la forêt Et que j'ai oublié Mais vous pouvez donc encore observer un petit peu les lieux Pendant on va dire une petite heure Alors je tiens à préciser Même si je suis en costume etc Linus a quand même eu une formation de base Alors même s'il y a beaucoup de théories dans ce qu'il a étudié Il y a quand même eu une formation de base un poil militaire Donc à savoir utiliser des armes Se battre un minimum Donc c'est pas le gringalet que je suis physiquement Vous voyez là Bon il est pas très très épais mais Moi je le vois tout petit Je sais pas pourquoi je le vois comme C'est Five dans Umbrella Academy Ah oui Je le vois comme ça moi Je vois ce que tu voulais dire Bah écoute il est peut-être relativement petit Pour son âge effectivement Mais Mais voilà Il garde une grande prestance Et Ce sera pas le dernier à payer s'il y a besoin Ça reste un professionnel Est-ce que vous voulez Un bain de lune ? Oui Autour de là où il y a La zone Est-ce qu'il y a des traces Pour être au sol Et bien tu vas pouvoir Évaluer la situation Avec un petit IG Est-ce que je peux l'aider ? 2D6 plus Tu peux l'aider tout à fait Je lance juste 2D6 Alors pour Hop là Que je me Redis Mes mots Pour aider quelqu'un Tu vas faire Un Un J'ai un trou de mémoire Comment on aide ? Tu vas faire un C'est donner un coup de main ? Donner un coup de main Voilà merci J'avais Ok Je cherchais aider dans mon lexique Ah oui Mince Ça avait plus cool aider quelqu'un C'est ça ? Plus cool tout à fait Ah je peux pas l'aider à recruter Moi j'ai fait 7 Pour Valider Mon Stiff Mon Td Et bah J'ai fait 6 C'est un bel échec Et c'est mon dernier échec d'ailleurs Je prends du galon Félicitations On attend Record J'étais à 1 Au début de cette partie En prendre du galon C'est un boss Du coup tu vas Donc Tu auras fait 7 Donc Tu vas pouvoir Voir que De l'eau Un petit peu plus loin Sortent Effectivement Des très grandes traces De De pattes De pattes plutôt Palmées Encore des canards Un peu plus loin Donc des grandes traces De pattes Palmées Bipèdes Ça ressemble Quand même un peu A des pieds Humanoïdes C'est pas Kevin Costner Dans Waterworld Mais il y a un petit Un petit truc comme ça Et qui se dirige Vers une des chambres Du dortoir Qui est La chambre la plus proche Qui est également La chambre la plus proche Des toilettes Qui commence déjà A faire un petit peu nuit Ou pas Le soleil décline Parce qu'on aurait pu voir S'il y avait un peu de traces De phosphorescent Par terre À côté de ces vente Alors pour info J'ai rajouté un peu En plus Tu peux à ton tour Évaluer Enquêter sur un mystère Et voir S'il y a Des choses plus précises Autour de ces traces C'est quelle capacité Qu'il faut ajouter déjà Futé Futé Ok plus zéro Je peux l'aider J'ai fait 8 Tu as fait 8 Tu vois qu'il y a Pas des choses Phosphorescentes Mais une sorte Effectivement De Un peu de mucus De limon Un peu de fluide Pas du limon Quelque chose Qui a l'air plutôt Animal on va dire Ah d'accord Pas une vase Ou un Ok Et qui se dirige Donc vers des toilettes C'est ça Vers la chambre Vers la fenêtre De la chambre La plus proche On l'a pas visité encore Non c'est vrai On l'a pas visité Mais est-ce qu'on va trouver Plus que les traces Qu'on a déjà dehors Trouver via Lexie et Laura Je suis pas sûr On va les suivre Mais allons-y Oui oui bien sûr Oui on va pas aller Dans le lac tout de suite Moi je piste les traces C'est quand qu'on mange Déjà C'est quelle heure Bah quand la sonnerie sonne Qu'on avait mangé Ah y'a pas la cloche Ok Donc avant l'activité du coup Alors pour les Pour pister les traces Tu vas aussi me Ecoute Enquêter sur Un mystère Ou une mystère Également lit Donc c'est avec Futé Toujours Tout à fait Je suis pas très futé Moi Oh mais j'ai fait 10 Moins 1 9 Eh bien écoute Tu C'est très bien Tu Vois qu'il y a Des traces de griffes Visiblement Vous savez c'est des fenêtres À l'américaine Qui s'ouvrent Comme ça par le haut Et il y a Une petite griffe Qui est venue Enfin une bonne griffe Qui est venue Attraper un peu Le petit crochet Qui maintenait Qui maintenait La fenêtre fermée Et Et la griffe Semble assez Avoir creusé Le bois du tour De la fenêtre Sans trop de Sans trop de difficulté J'essaye d'évaluer Un peu la taille De la griffe De mon côté Pour Bah évaluer Effectivement La taille de la créature Qui aurait pu faire ça C'est une griffe Qui doit faire Pas loin D'une dizaine De centimètres Ah ouais Quand même Oh my god Je prends des photos Des traces de griffes Il y a un guitariste De métal Qui est énervé Arrêtez de pisser Dans mon lac Vous connaissez ce groupe L'ordi Ils sont passés A l'Eurovision Ah je les ai vus Laura va pouvoir faire Son meilleur album De scrapbooking En rentrant Bah écoute Du coup Mais l'ordi N'est pas encore passé A l'Eurovision C'est de l'année suivante C'est 2006 Alors cela dit Du coup On a ces infos là On a ces infos là Mais Qu'est-ce que ça nous apporte Qu'est-ce qu'on fait derrière Bah moi je vois Qu'il a ciblé Le plus pisseux De tout le camp Ce qui l'intéresse Visiblement C'est quand Il y a des traces De ce fameux soda Boulemix Boulemaster Et on en a au repas Donc il faudrait Qu'on le conserve Et qu'on ne boive pas Et que pendant la randonnée Kayak Là ce soir On l'enverse un peu En se faufilant Au niveau de l'île du centre Et puis pour l'attirer Voilà On se rappelle La description des griffes Qui font 10 cm On est bon On est sûr de ça Je vais peut-être faire Un petit passage Au camion Il manque des fusils Et autres choses Je vais peut-être faire Un petit passage au camion Pour m'équiper On peut peut-être juste Lui poser des questions De pourquoi il est en colère Après Je vais lui parler gentiment Alors tu crois Qu'avec des griffes De 10 cm Il va s'expliquer Sur le pourquoi Il est en colère Est-ce que vous souhaitez Regardez d'autres Et autre chose Continuez D'observer On est rentré dans la chambre Une fois le loquet Vous étiez par l'extérieur Vous pouvez encore rentrer Moi je serais bien rentré Dans la chambre Pour se rendre compte Du désordre S'il y a d'autres traces au sol Des fluides Quel qu'il soit Très bien Donc si vous voulez fouiller les lieux Vous allez encore enquêter Moi je fais le tour Et je passe par la porte Vas-y moi j'enquête Mais je veux bien qu'on mède Je t'aide Parfait Tu peux te donner un coup de main Et après il pourra Ça fait 7 Question Basile Les qualités et défauts De mon véhicule Que j'avais défini Tu les avais quelque part Ou pas ? Parce que je ne les vois pas Écrits dans ma fiche Alors on ne l'avait pas écrit On avait défini Qu'il avait On en avait discuté De mémoire Il avait une grande capacité Il était capricieux En défaut Mais ouais Ah je ne l'ai pas Ouais capricieux Et Spacieux c'était ça non ? Et spacieux c'est ça Voilà D'accord Ah il y a deux qualités Il devait y avoir Matériel de surveillance Je pense Ou un truc comme ça Oui tout à fait Matériel de surveillance Du coup Dans votre Dans votre enquête Vous parvenez à voir Il y a une autre chose Qui attire ton Votre attention C'est que Donc il y a Des traces humides Des traces d'eau Un peu Pareil De ces pattes Là Et La patte a marché À un moment Dans une flaque De boule master Parce qu'il y avait Une canette Renversée au sol Et à cet endroit là Vous trouvez Comme Un morceau De peau écailleuse Ah Ce serait Agressif pour elle Un peu Sanguinolente Un peu Un peu Avec ce mucus Aussi et tout Et un peu Désagrégée Effectivement Là où elle aurait Marché C'est une boisson Plutôt acide C'est ça que tu nous avais dit C'est de C'est de l'énergie drink Donc on est Vraiment sur Du vert Du sain Du Du healthy D'accord Ouais je vois Peut-être aucun ingrédient Qui ne soit pas Un E quelque chose Dans la recette On est sur un pH Petit Ouais pH très bas Tout à fait Euh Très bien Du coup On peut lui balancer Du bull master On a un mobile Donc peut-être Peut-être pas une bonne idée De mettre le bull master Comme Pour l'attirer Mais peut-être une bonne idée De l'utiliser Pour se défendre Ouais Il doit bien avoir Des pistolets à eau Quelque part ici Ouais 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 Qu'on pourrait remplir Avec du bull master Oh c'est pas bête ça Des ballons Pour faire des bombes à eau Des bull master Oh là là C'est vraiment Des grenades La veille de Stranger Seas Alors sinon Le 9mm Ça marche aussi A mon avis On sait pas Et si tu trempais des balles Dans du bull master Trempe ton chargeur Dans du bull master Tremper le bout Du pistolet Tout à fait Tout à fait C'est Créer une Créer une Une arme bénie Tout à fait Non mais Ok Bah on a appris un truc C'est bien On a bien fait dans CT Et juste après Vous avez vu ça De quoi ça sert Le jingle De la colo Ah Et alors on avait mangé On va faire des gros stocks De bull master Les amis Le guitariste Vous allez Effectivement Être rassemblés Au centre de la cour Mitch Le chef Des monos Répartis et groupes Et J'explique Les différentes activités Certains ont pris Atelier poterie Certains Ont un atelier Comte au coin du feu Et Chamallow C'est trop bien ça Il invite Les groupes Au fur et à mesure A se rendre au réfectoire Pour manger Avant D'entamer les activités Du soir Mais vous Il vous arrête Le groupe canoë A un petit pique-nique Avec des sandwichs Et des canettes De bull master Pour profiter Pleinement Et là le cuisinier Comprend rien A toi Qui es super content D'avoir ton bull master Alors que je demandais Du vin Et des sirops Tout à l'heure Vous le master Vous m'en faites Une dose S'il vous plaît Vous allez dans quelques instants Vous dirigez Donc vers les bords du lac Où sont posées Les canoës Sur le sable Et bien Alors que vous voyez Le soleil Se coucher doucement Sur la rive du lac Vous êtes amené Par encore Un nouveau Mitch Brown Le mono Vers les canoës Qui sont posées Sur le sable Au bord de l'eau Vous avez avec vous Vos sacs de pique-nique Puisque le groupe Qui fait La balade de canoë Au flambeau Ne mange pas au réfectoire Mais prend immédiatement Prend immédiatement J'allais dire la mer Mais non Prend immédiatement Le lac On est que tous les 4 Vous êtes que tous les 4 Effectivement Les groupes Il n'y a pas de mono avec nous Enfin Mitch Il y a Donc il y a Il y a 3 canoës Un pour le moniteur Et Et deux autres Chacun des canoës Sur chacun des canoës Il y a L'équipement Habituel C'est à dire Deux gilets de sauvetage De pagaie Et puis Un bidon étanche Dans lequel vous pouvez y mettre Un certain nombre Un certain nombre de choses Dont Par exemple Vos pic-niques Et toi Goldie T'es flingue Hop là Moi je vais mettre aussi Dans le bidon étanche Mon appareil photo Et ma caméra nocturne Effectivement Effectivement J'ai emmené le fusil Le Pas le fusil Le couteau de chasse C'est Il y mettre Les trucs un peu portables Tu vois Emmener On va l'avoir J'ai le bazooka Mais bon Ça ira On a pas eu le temps D'aller chercher Les pistolets à eau A l'avant et à l'arrière De chacun des canoës Mitch allume Du coup Des petites lanternes Qui serviront A vous éclairer Tout au long de la Nous repérer Tout au long de la promenade Parfait Vous allez donc Pouvoir pousser Les canoës Et embarquer Tranquille Les consignes de sécurité Sont simples Les jeunes On reste assis On ne met pas Des coups de pagaie À l'embarcation voisine Alors qu'on était déjà En train de se tapir Et on reste À une distance raisonnable À la fois du bord Et à la fois De l'île centrale Pour éviter Tout risque De vous échouer On échoue jamais nous Vous allez donc Pouvoir démarrer Cette petite Cette petite promenade Promenade au flambeau Vous entendez Vos canoës Qui glissent Sur l'eau Dans le silence De la nature Et Midge vous Est en tête Devant vous Quelques mètres Devant vous Et commence À partir Vers l'ouest Et à faire Un petit Voilà Tour Tour du lac Ok Il remonte Entre les deux Les deux petites îles Que vous avez Au centre Au centre du lac Je vous mets Donc je vous mets La carte Pour faciliter Le suivi Vas-y Paguay l'inus Je surveille Ouais je pagais Je pagais Et tranquillement Et tranquillement Vous montez Vers le nord Le lac Est assez grand Donc il vous faut Déjà Une petite Demi heure Pour arriver Au passage Entre les deux îles Est-ce qu'on verserait Pas un peu De notre Red Bull Dans la flotte Je suis pas sûr Que ce soit Ce qui l'attire Véritablement Parce que du coup Bah ça l'énerve Certes Ou tu peux pisser Si tu préfères Il est à quelle distance Le mono C'est vrai Je pisse Moi j'ai pas bu De Il a pas l'air D'être très très préoccupé Par vous même En fait Il profite pour en faire Sa balade Et il est déjà Finalement Comme il est à l'aise Sur son embarcation A une quinzaine de mètres Devant vous Il est un petit peu loin Il est tout seul lui Là Qu'il a que son poids à tirer J'ai un plan Ouais Je voudrais semer Le mono Je pense que Si on éteignait Nos lupiotes Et qu'on allait direct Sur le lit Donc Je vais le moins bien C'est ce que j'allais dire Si tu veux le semer C'est simple T'éteins la lanterne Mais là c'est l'été Est-ce que Comment est la lune Est-ce qu'on y voit ou pas On a vu le bouger de soleil Effectivement le ciel est dégagé Vous avez une magnifique nuit étoilée Le firmament est constellé de petits points lumineux Et la lune brille pleinement Elle n'est pas pleine Mais Avec les reflets sur le lac Il y a une certaine Une certaine luminosité Qui ne serait pas Suffisante pour vous voir Immédiatement Si Si Mike se tournait Mitch d'ailleurs Pas Mike Si Mitch se retournait immédiatement Si je lui change de nom En pleine partie Donc le plan De Laura Peut être une bonne stratégie Ok Ok Ouais Et bah pourquoi pas Bah ouais Mais déjà de base Il était On lui a demandé Si on allait aller sur l'île Parce que nous On voulait aller sur la grande île Bah je suis pas sûr Qu'il était parti pour ça Je pense que c'était juste Une balade au flambeau Sur un Il y avait pas de stop Il vous a annoncé Il vous a indiqué Qu'il C'était plutôt à éviter Pour ne pas vous échouer Oui c'est vrai Tu l'as dit Oh oui Oh oui Capitaine Abandonnez On a abandonné Le capitaine Et bah on va peut être Faire sa stratégie Tout à fait Laura Let's go Allons nous échouer Enfin je le dis En faisant Let's go On bouge nos lanternes Dans la flotte Non y'a pas besoin Attends nooon Va pas aller tremper Complètement Tu souffles juste Sur la flambe C'est tout Voilà T'as pas besoin De tremper le truc Et quand tu voudras La rallumer Tu feras comment Oh bah elle est trempée Et je foutrais le feu A la barque Faire des plans Avec plus qu'une seule étape Vous êtes du coup Plutôt sur Au moment où Vous optez Pour la manoeuvre furtive Vous êtes plutôt Sur la face Nord Nord-ouest De l'île Sur la grande face longue D'accord Et du coup Vous pouvez Assez facilement Vous approcher L'accostage Sera un peu plus compliqué Puisqu'il y a pas mal De rochers Au centre Donc il va me falloir Un pilote par canoë Qui me fera Agir sous pression Éventuellement J'ai l'impression Que les pilotes Était désignés Parce que les deux autres Étaient en train d'observer Avec éventuellement Éventuellement Un coup de main De son binôme Voilà on va là Ok Bon alors maintenant Que j'ai plus un en cool Lié à mes échecs Répétés Gagner de la coolitude A force d'échouer C'est pas logique Eh tu deviens plus zen Face à l'échec Alors ça me fait 2 plus 4 plus 2 Ça fait 8 Sympathique Eh bien écoute Avec 8 Tu arrives A te poser Mais tu auras Abîmé Une des pagaies Donc Les manoeuvres Seront un peu plus lentes Sur le chemin du retour Bon là je piquerai Une des autres pagaies Que Que Lexi n'utilise pas Quoi ? Il ne répond pas Pour tour Techniquement On est censé être tranquille J'aurais pu t'aider Mais si tu tiens vraiment A ramener tout ça Qui est l'autre Qui est l'autre navigateur De la seconde embarcation Alors en coolitude Moi je suis à zéro C'est pas incroyable C'est pas négatif Laura Comment Tu veux que je prenne Les manettes Pour accosser Bah est-ce que T'es plus cool que moi J'ai fait un stage De manoeuvres De canoë Sur le lake michigan En été Eh bien vas-y Tu peux faire ton Agir sous pression Allez Je peux peut-être l'aider Je peux pas la guider Tu peux l'aider Tu peux l'aider Je t'aide Je t'aide On verra C'est une aide Ça va pas être nécessaire 12 Alors là toi tu parviens Parfaitement à voir Le petit banc de sable Entre deux rochers Et vraiment ça glisse Et ça s'arrête Pile de manière A ce que vous puissiez Descendre Sans mettre les pieds Dans l'eau On a nos pagaies intacts Ça va C'est pas la peine De se la péter La classe internationale Bravo Laura Bravo Laura Laura se la pète Vraiment pas du tout C'est lui Qui se la péter Et quand vous êtes Sur l'île Avec la lumière De la nuit Vous observez Qu'il y a Au centre de cette île L'entrée d'une grotte Mais parfait On n'a pas de Bah tiens Alors moi je suis Nictalope Mais je le dis pas trop fort D'accord Et la blague De Nalbuck N'est pas acceptée Elle est trop vieille J'avoue Bah moi je vais sortir Ma caméra nocturne Parce que du coup Bah c'est ça Tu fais le truc raté Tu fais ah je savais bien Que t'étais de petite vertu Quoi Caméra nocturne Dont naturel Pour l'âme Et pour 9mm Ça va pas me permettre De me diriger dans le noir Ça peut faire des flashs Mais ça risque plus Très bref Bah je suis les camarades Qui voient quelque chose J'accroche l'épaule De De l'icantrope Et J'attends qu'il me guide En fait je dis que je suis Lictalope Mais j'imaginais Par rapport à mon personnage Mais c'est pas vraiment marqué Dans la fiche Du coup Mais d'un point de vue rôle plus Avec un ventre des trucs Donc au premier arbre Qu'il se bouffe J'émets des doutes Je sais pas moi Ma description C'est je suis la lumière Alors On va dire que tu as des sens aiguisés Donc tu pourras t'orienter Plus facilement Avec mon flair Et La discrétion de Lexi C'est bon On éteint les lanternes Lexi on éteint les lanternes Je peux pas Accessoirement Vous avez des lanternes Sur le bateau Est-ce qu'on a trop les rallumer On peut peut-être les prendre Ouais mais non On va se faire repérer Par le mono C'est des lanternes Où il y a une pierre à feu À côté de la mèche Vous pouvez Vous pouvez Fritch Fritch Il y a une petite molette A tourner Souvenir de mes jeunes années Au camping Une petite molette A tourner Et hop C'est pas les années 50 On a tenté d'être dans la grotte Pour allumer les lanternes Ok Ouais Mais prenons-les Comme ça Aucun handicap Pour aucun entretenu Oui Mais du coup Est-ce que j'ai brisé ou pas moi D'après ma description Non Pas spécialement C'est une lumière intérieure Vous allez donc pénétrer Dans la grotte D'accord C'est une grotte C'est une grotte qui est partiellement inondée Et qui a elle aussi Une sorte de petit îlot central Ok Dans la grotte L'ambiance est humide Et assez froide Malgré la température douce De l'été D'accord Vous avancez sur un sol un peu piégeux Donc A tâton Elle fait à peu près 30 mètres De long Pour le moment Vous êtes encore sur la terre ferme Mais si vous voulez continuer à avancer Et à rejoindre Le petit îlot Il y a l'air de D'y avoir Un peu Des formes Que vous avez du mal à discerner Si vous voulez vous approcher Vous allez devoir Mettre les pieds dans le Donc des espèces de cailloux Sur lesquels on pourrait Potentiellement marcher C'est ça non ? Et bah écoute Je vais relever Je vais enlever mes Stanson Que je vais attacher L'une à l'autre Via le petit Les lacets Et que je vais passer Par dessus mon épaule Je vais remonter mon pantalon Et je vais mettre les pieds dans l'eau Il va se faire choper par le monstre Tout en regardant Ce qu'il y a dessous J'ai mon pistolet à la main Et mon couteau de chasse Je suis prêt On a pas une corde Pour s'attacher entre nous Histoire que si jamais Il y en a un Qui se fait choper dans l'eau Parce que je sens Que c'est ce qui va nous arriver On les autres Puissent tirer sur la corde Pour récupérer notre camarade Tomber au combat Je suis pas sûr Qu'on ait prévu ça Je suis pas sûr non plus Quand Linus Va mettre les pieds dans l'eau Il va avoir de l'eau Jusqu'au genou Je remonte plus mon pantalon Voilà Au fur et à mesure que tu avances T'as le niveau de l'eau Qui monte un peu Le long de ton mollet Mais rendu à hauteur du genou Cela s'arrête Donc on Si tu avances On entend Un peu les pli plop Que tu fais dans Que tu fais dans l'eau Et lise derrière Qui fait un mètre Deux mètres Trois mètres Il s'en sort bien Ok Est-ce que vous emboîtez le pas Les autres ? Ah bah il s'en sort bien tout seul Non Si je l'accompagne Parce que s'il se fait Moi j'y vais avec une canette Pas bête Et voilà C'est la canette dans l'eau C'est un peu notre eau bénite Contre ce vampire sous-marin Faut pas l'ouvrir Mais faut la secouer un peu Ah ouais Comme ça Et je mets le doigt Ouais comme ça Tu fais juste un trou Avec le poteau Je mets le doigt Et avec la pression Ça asperge Ouais je me tiens prêt Avec ma canette Si j'en ai deux C'est encore mieux Je sais pas combien on en avait Dans le pique-nique T'as un double arme Quand vous avancez dans l'eau Vous vous approchez donc de cette petite De ce petit filo central Et assez vite Laura qui a sa caméra nocturne Aperçoit allongée Une forme Une forme humaine C'est Kevin C'est Kevin Une petite forme humaine C'est petit Kevin En jouant tu vois qu'il est Entouré d'une sorte de De cocon un peu Un peu gluant Au sol Il est mort Il va se faire bouffer Les super héros en carton Ok Je vais prendre la caméra vers le bout Ok Moi je me dirige vers lui Tout en regardant autour Ce qui se passe Ouais Moi j'essaye de détecter S'il n'y a pas des mouvements Ou des choses suspectes Qui se passent Genre des ondes Dans l'eau Tu sais genre un requin Qui approche Ouais Je t'aide à faire ça En utilisant à la caméra Tout ce qui est cool Donc l'ichanthrope Va agir sous pression Ok Donc c'est 2d6 Et j'ai déjà oublié Quoi avec Et cool Et cool Et oui et cool Ok je lance mes 2d6 Allez Ça fait 7 toupiles Parce que j'ai 0 en cool Donc ça fait 7 toupiles J'ai fait 5 et 2 Tu C'est pas un échec Tu arrives à voir A bien regarder autour de toi A observer A renifler Moi aussi De par tes dons Tes dons naturels Mais un peu Quand tu scrutes Le plafond Malheureusement Tu buttes dans un caillou Et tu t'étales dans l'eau Faisant un splash Magnifique Mais quoi ? Mais j'ai pas fait 6 J'ai fait 7 Mais tu es sûr Qu'il n'y a pas de créature Tu as eu le temps de voir Ok Et avec tout le coup Que j'ai fait A réveillé Une faune locale Oh merde Et vous entendez soudainement A les grenouilles Énormément de bruits De crapauds Qui Envahissent Une bonne partie De Qui font écho Dans la salle Ok Et si on se dépêchait De choper Kevin Dis-je l'air de rien Après Tu sais je me relève Plein de vase Bon allez on y va On va le sauver J'essaye de garder Les apparences intactes Pas évident Mais écoute Moi je suis parti devant De toute façon Pour m'occuper de lui Donc Je vais avoir des balles De son charme D'avancer tranquille Avec moi qui Il fait ma vie Dans la flotte Une fois qu'il est tombé J'ai continué à avancer En suivant Ok Bon bah je vous suis J'essaye de m'enlever Un peu Que j'ai dû récolter Au passage Vous avancez Vous avancez plus proche Du centre Vous grimpez Vous sortez de l'eau Sur l'îleau centrale Et au milieu Des grenouilles Vous voyez Le jeune Kevin Qui Qui est Toujours vivant Il semble respirer Mais il a les yeux Grands ouverts Et il fixe Il fixe Le plafond Comme s'il était Ok Une sorte de somnambule Immobile Je vais faire Un état des lieux De sa santé Bah tu vas évaluer Une situation Qui craint Non J'ai J'ai la compétence Toubible Compétence particulière Tout à fait Donc je peux lancer 2 dés plus cool Et sur un 10 plus Le patient est stabilisé Sur un 7-9 Il élimine 2 dégâts Ou stabilisé Et sur un échec Il prend 1 dégâts Bon je sais pas Est-ce que je fais ça Ou est-ce que tu t'estimes Que c'est pas lié à ça Et qu'il vaut mieux Que ce soit Enfin Identifier le truc C'est pas C'est pas des blessures A proprement parler Toi Toubible Ça te permet De soigner Quelque chose Que tu T'identifies Tu vois qu'il y a eu Quelqu'un qui a le bras ouvert Et tu peux le Tu peux le patcher Je suis plus sur l'analyse Avec le Avec le fûté Du coup Ouais D'accord Ok Je vais peut-être Utiliser un jet Un jet de chance Ah bah non Ça Bon C'est mitigé Écoute En faisant ça Tu C'est 8 Tu observes un peu L'état de santé De garçon Tu vois que sa température corporelle Est normale Il est pas Il est pas froid Comme un hypothermique Si tu le Tu le secoues un peu Il a comme une réaction Il sort pas de sa torpeur Il reprend pas contact avec la réalité Mais il y a des petits mouvements Ouais D'accord Il semble pas dans une situation critique Dans une situation plutôt Bon On peut l'emmener en dehors de là On peut le bouger Et l'emmener ailleurs Il y a aucune trace de blessure De griffure Ou d'autre chose Ok D'accord Très bien Bah je Essaye de voir si on peut le relever Le faire se tenir un peu debout Tu vois Ou s'il est complètement flasque Comme un poisson Non effectivement Quand vous tirez Donc vous allez Assez facilement Briser un peu Ce qu'il retenait prisonnier Cette espèce de Une espèce de De blocus Voilà Et il tient debout Il fixe toujours le vide Mais quand vous le relevez Il est debout Ok Ok Et bah en avant marche Préparez vous Je sens que la créature arrive Ça paraît trop facile Pour l'instant Alors du coup L'idée C'est que Je pourrais peut-être Le prendre Et le téléporter Au camp Et revenir Et on s'occupe De la bestiole Et comme ça Lui il réapparaît Les gens Ils s'occupent C'est pété Ouais On fait ça Comme ça tu préviens Et c'est tellement pété Que tout à l'heure En fait j'ai mal lu C'est que je dois faire un jet D que si je transporte quelqu'un Sinon ça marche quand même C'est complètement pété Donc en fait tu peux faire Je ne mets pas les pieds dans l'eau Je me TP à côté de vous Mais tu peux faire des TP A l'infini Dans la zone de stockage Du bull master C'est que des endroits Que je connais par contre Elle n'est pas allée Dans le frigo Dommage Oui c'est que des endroits Que je connais Ou près de personnes Que je connais bien Donc genre Comme je ne connaissais pas Kevin Je ne pouvais pas me TP A côté de lui Tu vois Ouais Le truc qui te tue Donc je vais le prendre Ok Et je vais utiliser Mon point de chance Pour le TP A l'infirmerie Et préviens Les gens qu'on est là Parce qu'il y a sûrement Des bestios Dans les portes Je ne sais pas Si il y a une bonne idée De prévenir les gens Qu'on est à un endroit Où on n'est pas censé être Alors tu ne vas pas utiliser Ton point de chance directement Tu vas lancer les dés Ah oui Il faut que je fasse un déconne Ça peut marcher aussi Tout seul C'était Plus quoi Sur 10 plus Non tu le sais Juste un C'est juste un jet de dés Non c'est plus bizarre Ah pardon Tu avais un plus un Bizarre J'avais plus un 7 7 7 normalement Sur un 7 9 Tu n'y parviens pas Donc effectivement Tu peux dépenser Ton point de chance Ton point de chance Voilà Tu disparais Avec Kevin Et on entend Comme un battement d'aile S'pouche Vraiment Au moment Où tu Où tu Claques ton point de chance Tu as une nouvelle vision Ah mais oui c'est vrai Il y a ça Et cette vision On peut pas dire Que c'est celle de tout à l'heure Si je récupère mon point de chance Enfin moi je veux bien le dire en plus Tu vas avoir une vision Tu vas avoir une vision en plus Tu as la vision de D'une créature Avec des grandes ailes Et tu sais même d'un ange Qui te tient par le bras Est-ce que je me vois être Kevin peut-être Genre l'ange c'est moi Et je tiens Kevin Non tu es toi Et il y a un ange Qui te tient par le bras Gentiment ou pas gentiment ? C'est trop Le flash est trop rapide Tu reconnais cet ange ? Les... Tu retournes à vous prête Tes camarades immédiatement Ou il y a un peu de temps Qui se passe ? Bah je vois si Je peux prévenir quelqu'un Ou faire un bruit De manière à attirer Quelqu'un sur le camp Pour qu'il s'occupe de Kevin Et pas juste le laisser Comme ça quoi Et après je reviens Bah écoute Il y a une alarme incendie Éventuellement Tu peux déclencher Mais là tu vas attirer Tout le monde Ouais C'est un peu grillé C'est pas trop gros Kevin a l'air Donc un peu perdu Mais Ah mais il n'y a pas Son copain Luc Qui est à l'infirmerie ? Son copain Luc Qui est toujours Toujours à l'infirmerie Et bah je le confie A son copain Luc Et je lui dis Regarde ton pote Va chercher l'infirmière Ça va le réveiller d'un coup Je pense Il te regarde avec des grands yeux Mais vous arrivez d'où ? Mais vous l'avez trouvé comment ? Mais qu'est-ce que vous faites là ? Pose-moi de questions T'inquiète je vais chercher de l'aide Bah il se lève Et puis il prend le chemin Du dortoir Il y a le dortoir du personnel Où peuvent se trouver Et moi je m'en vais Je me retéléporte plus loin Où il ne me verra pas Ok Dans la grotte Alors soit vous êtes Seulement 3 Soit vous êtes 4 Si Lexi est revenu Tu vas être revenu On va dire ça Tu l'as fait en quelques éclairs Ou tu veux rester un peu à la colo ? Non je reviens Si c'est fait assez rapidement Ramène du Red Bull Ramène du Bull Master Il n'y avait pas à l'infirmerie Je ne vais pas faire un détour Par la cuisine en attendant Quand tu reviens Tu vois tes amis Qui commencent à marcher Dans l'eau À patauger Vers la sortie de la grotte Et au moment Où vous reprenez pied Sur la partie Terre ferme Dans L'entrée Éclairée par la lune Vous voyez Se tenir devant vous Une très grande créature Ah mon dieu Moi j'apparais dans l'entrée En même temps Je leur dis Je suis revenu Je secoue les canettes Je repars N'ayez pas peur C'est juste moi Je suis revenu La créature Fait plus de 2 mètres de haut Elle vient Visiblement de sortir De l'eau Et la lumière De la lune Brille sur sa Sur sa peau Verdâtre Elle se tient De toute sa hauteur Dans une position Plutôt Pleine d'assurance Le torse Le torse droit Je me tiens droit aussi Plein d'assurance Et au moment Où vous 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 approchez D'elle Vous avez soudainement Des flashs Dans votre esprit La créature Semble entrer En communication Avec vous Et vous envoie Des flashs D'images Non pas d'images Qui est présent Avec nous Ce soir Mais des images En flash Attention ce n'est pas Pour les photos sensibles Vous voyez d'abord Les lieux D'une manière Vous reconnaissez le lac Mais d'une manière Très différente Les arbres Sont beaucoup plus grands Et des lézards D'une taille gigantesque Foulent le sol Et vous voyez également Au milieu de ces grands lézards Cette créature Et d'autres de ses congénés J'ai trop mal à la tête La trop de flash pour aujourd'hui Le flash suivant Vous voyez Des hommes Des humains En tenue verte De camouflage Qui semble Monter un camp Dans la forêt Et vous De votre point de vue Vous êtes en train De tourner autour De ce camp Et en voulant Vous approcher D'étranges bouteilles Vous êtes brûlés Par le contenu Du liquide Que vous détruisez Violemment Le flash suivant Vous montre Le camp de West Hill Le summer camp Tel qu'il était avant Tel que Lee le connaissait Des petites cabanes de bois Des enfants qui jouent Et vous semblez L'observer D'un oeil lointain Mais les enfants Ont l'air D'être Plutôt Habillés En mode milieu Du 20ème siècle Pas d'autres flash Jusqu'à ce que Le dernier S'accompagne D'un son Les bruits Des marteaux piqueurs De chantiers Énormes Et des images D'un grand nombre Des crapauds Qui sont dans la grotte Flottant Le ventre en l'air Au milieu de l'eau Ils ont pollué le lac C'est une fresque écologique Cette partie Après ces images là La créature vous regarde Un peu comme ça Penchant la tête Vous scrutant Se demandant un peu Ce que vous Allez faire Mais N'étant pas Particulièrement Agressive Face à vous Alors attends La première vision Qu'on a eu On a vu Enfin le lac Avec des très grands arbres Et ce qu'on pourrait Effectivement identifier Comme étant des dinosaures Autour du lac Tout à fait Et cette créature Avec d'autres Créatures similaires Voilà Et après Elles ont écrasé Une sorte de bouteille Qui leur a fait mal Ça c'est de notre époque Ça vous étiez En premier À la première personne Les visions sont À la première personne D'accord Et vous avez vu Un camp Des hommes habillés En treillis Et Vous approchant De ce camp Fouillant un peu Les objets Vous avez Pris une bouteille Et le liquide Vous a brûlé Et vous avez détruit Les bouteilles Qui étaient là D'accord Donc potentiellement Il y a eu une aversion Au boule master Qui a dû être créé À cette époque là Lié à À cette rencontre là Et derrière Un endroit Qui avait Une sorte d'équilibre Au niveau De l'écosystème Qui a été bousculé Et chamboulé Par les travaux Qui ont pollué Le lac Ok Je range La canette Pour pas que Ça attire Le lac J'essaye de Alors je sais pas Si c'est par image Dans notre psyché Qu'on l'a reçu Tout à fait Une sorte de télépathie Ok J'essaye Alors moi je n'ai pas La capacité De lui renvoyer Des images Dans sa psyché Mais j'essaye Dans ma psyché À moi D'envoyer des images Pour exprimer Voilà La paix Donc en gros Je vous montre Juste En promenade bucolique Le long du Du lac Et Je voudrais En gros Lui demander Qu'est-ce qu'on peut faire Pour elle Pour l'aider Mais de Manière un peu imagée En gros On le voit Et On demande Ce qu'on fait Et bien tu vas Utiliser la magie Ah merde Je vais donc faire Ah c'était toi la magie Deux des six Plus bizarre Non c'est pas du tout moi C'est pas du tout moi Moi j'ai moins un en bizarre Ah merde Moi je sais faire ça Moi je suis bizarre J'essaye de le faire Je me concentre dessus Et si j'y arrive pas Je proposerai l'idée À mes camarades Je peux l'aider Tu peux l'aider Il a déjà fait sept Je t'aide Je t'aide Parce que j'ai beaucoup de bizarre moi Help Et bien j'ai fait Onze naturels Plus trois en bizarrerie Quatorze Oui mais c'est du cool Tu lui donnais un coup de main Donc c'est du cool Mais déjà si t'as fait Un onze naturel C'est déjà pas vrai Il va avoir plus Donc il va avoir Il va avoir huit Très bien Tu arrives à lui envoyer des images Effectivement Donc explique Détail un petit peu Ouais alors Je nous montre un peu Respectueux de la nature À se promener autour de la nature Pour montrer qu'on n'est pas agressif Voilà Les emballages vont dans le bac de tri Ouais voilà Ces images là Tous les emballages vont dans le bac de tri On laisse pas traîner les choses Tu mets bien la poubelle jaune Et la poubelle jaune Je me montre en train de dire non À la boisson du démon là C'est vrai qu'il en le voulait pas Et puis après ça En gros je J'ai une image de Cette créature et nous En train de faire quelque chose De constructif ensemble Donc que ce soit peut-être Tu vois Balade à la plage Carressé les drapeaux Non Non à construire quelque chose Ou à s'occuper de De Du bord du lac Par exemple À nettoyer le bord du lac Tu vas réussir à faire cette communication Mais par contre Ton cerveau n'étant pas Très habitué à exercice Tu vas prendre un gros mal de crâne Tu saignes du nez Et tu prends une blessure Oh merci Ah ouais il y a un vent Tu as la tête qui tourne Donc un point de dégâts Ok Mais tu as réussi À influencer effectivement Cette À influencer Cette créature Et Elle va à nouveau T'envoyer Vous envoyer À tous Des flash Mais elle a une bouche Elle pourrait pas parler Mais elle En même temps qu'elle Vous envoyait flash Elle fait des Et les flashs Qu'il y a C'est Donc Cette Vous revoyez Cette colo Avec des enfants Plutôt des années 50 Et avec Beaucoup Des crapauds Qui sont là Vous voyez ensuite Un autre flash Où Des gens Un peu habillés Comme des rangers De forêt Sont en train De mesurer Comter Numéroter Les crapauds Et le dernier flash Donc vous voyez des gens Qui sont là À numéroter les crapauds À essayer de Les compter Et le dernier flash C'est à nouveau Ce chantier Et les crapauds Morts Oui donc il y a des gens Donc ils insistent Sur le même truc C'est les crapauds Qui ont une grande importance Les gens Ont d'abord Étudié les crapauds Donc je sais pas Ce qu'il s'est dit À ce sujet là Peut-être que Il s'est dit Qu'il y avait Une certaine harmonie Et que ça Ça se passait pas trop mal Ouais on en pense Ouais voilà Et au final Au final Bah ils sont morts Donc je pense que Il est pas content de ça Ou alors Il veut qu'on lui rapporte Des crapauds On en a vu quelque part Des crapauds non ? Là il y en a plein La grotte Vous en avez pas vu Justement quand vous avez Fait la visite La promenade Avec Robert Chanteur Il vous disait que Les crapauds Avaient quasiment disparu Et étaient Indroubables À cause De la pollution Enfin c'était la supposition Du biologiste Mais là La grotte en est remplie Mais il y en a Vous n'en avez jamais vu Vous n'en avez pas vu Ailleurs Ouais Peut-être qu'il veut Qu'on l'aide à remettre Les crapauds Dans leur milieu Ouais c'est ça C'est ça La conservation du lac Et quelque chose comme ça Bah alors Je vous suggère De le faire à ma place Parce que Je suis en train De pisser du nez Encore c'est infernal Du coup Si vous voulez bien Lui envoyer l'image Toi Lise des gros En tout cas C'est en bizarrerie Je peux tenter une communication Pour effectivement Lui passer l'idée Qu'on Qu'on va être Qu'on va Voilà Faire Notre possible Du haut De nos 18-19 ans Pour essayer de faire De la réincorporation De crapauds Et essayer de sensibiliser Le public C'est de la réinsertion Je crois que Louise a essayé de parler Mais je ne l'ai pas entendu Ah tu l'entends pas ? Bah si Nous on l'entend Moi je ne l'entends plus Alors permettez-moi Dans ce grand moment de suspense Le temps de réfléchir A vos images Que je relance très rapidement Mon lien vidéo J'ai peut-être moi Perdu quelqu'un en route Ah bon Alors regarde Une paire de la musique Juste un instant Plus vite que la musique Peut-être si tu lui envoies Une image De humour En train de discuter Avec Les chanteurs Ouais Et Ouais De transmettre Une idée De Contection de la nature Et De réincorporation Je pense Il faut qu'on nous montre Revoici Et c'est bon J'ai tout le monde Je pense Il faut qu'on Se montre En train de Bah juste Bah Réinsérer Les crapauds Dans le Dans le milieu En fait Ouais Donc faut que j'imagine Une scène Un peu comme ça Ouais Et peut-être Qu'il y a moyen De faire un truc Au niveau du temps Parce que Les travaux aussi C'est un problème Clairement Après Est-ce qu'au final Le problème C'est pas La directrice Chellet Ouais C'est ça Elle est nouvelle Elle est arrivée Cette année Tu vois Et du coup Comment est-ce que ça On peut faire Pour la faire virer Ou la faire changer d'avis Après Elle fait peut-être pas ça En connaissance de cause Non plus Bah j'imagine Qu'elle a approuvé Les travaux Tout en sachant aussi Que par exemple Les eaux usées Se sont déversées Dans le lac Et ça c'est un Des gros problèmes aussi Il nous a pas dit Qu'il était Enfin Peut-être Contacté Robert Chanteur Qui est peut-être En lien Avec Qui sait Peut-être Des 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 On peut Faire Une Réclamation Auprès D'un D'un Organisme Je sais Pas Quoi Le Gouvernement Je sais Pas Pour dire Que Là Il y a Une Espèce Protégée Qui Clairement Son Environnement Est En Traine De Défaillir Très Découlement Des Parcs Des Loisirs Il me Somme Que C'est Une Madame L'eau Qui Il y a Un En 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 Très Bien Je Je tente Mon Je De Bizarrerie Pour Lui Communiquer Toutes Ces Idées Qu'on Vient D'échanger Très Bien J'ai Fait 7 Mais Plus 3 Du coup Donc 10 Waouh Et bien La magie Fonctionne Comme Prévu Tu arrives Donc A Lui En Pourquoi Tu Pisses Pas Du Nez Toi Tu Arrèves Tu Vois Quand Tu Utilises La Magie Tu As Un Peu Les Poils Qui Se sont Dressés Les Canines Devenus Un Poil Plus Pointu Soudainement Mais Ça C'est Ça C'est Remis En Aucun Problème Ça Remis En Place Et Tu As Réussi A Envoyer Tu As Réussi A Envoyer Le Message D'une Manière Asse Précise Pour Un Sujet Quand Même De Bureaucratie Et De Paper Rasse C'est Ce que J'allais Dire Je Fais Un Micro Aparté Mais Merci Du coup Effectivement La créature Semble Apaisée Sur Sur Ça C'est Francis Et Effectivement Elle va S'écarter Et Vous Tendre Le bras Vers Vers La sortie D'accord Donc Ouais On a gagné Sa confiance Et on peut Repartir Tout à fait Ce n'est pas Aujourd'hui Que je vais Utiliser De 9mm J'ai filmé Au bout De ma vie C'est incroyable Pensez Positive J'ai jamais eu Un reportage Aussi fou Et là T'as l'appareil Photo Qui tombe Non J'ai un Scroft Et après J'ai une Sangle Autour du cou Et après J'ai un Baudrier Elle est Équipée Vous Vous êtes Donc sorti De la grotte Et la créature Elle a fait Le chemin inverse Et A reponger Dans Dans cet endroit A part Le bruit des crapauds C'est Tue au moment Elle est retournée A l'intérieur On peut peut-être Reprendre Nos canoës Rallumer Les lampes Pour que le mono Arrête de stresser Parce qu'à mon avis Il doit être en panique Total Vous voyez effectivement Vous voyez Un canoë Qui fait des allers-retours Vous voyez des lumières Il a mis une petite lanterne En mode Oui Oui C'est la troisième fois Cette année C'est le 15ème Que je perd Vous retournez Vers lui Du coup On va revenir vers lui On va dire Qu'on s'est égaré Et que nos lanternes S'étaient éteintes Toutes seules Et on va essayer D'aller trouver Robert Chanteur Qui doit être Peut-être Auprès du feu C'est peut-être lui Qui est en train De raconter des histoires Attends On ne s'est pas encore Fait engueuler Par Mr Brown Oui c'est vrai Qu'on va se faire engueuler On va faire un genre Assez tomber à l'eau Et on s'est perdu Il fait Ça va Vous allez bien Vous allez bien Sortir de mon guitaphone Et utiliser une de mes manœuvres Et lui demander Qu'est-ce que vous ressentez Exactement A cet instant précis Quand vous avez cru Perdre Quatre de vos charges En plein milieu du lac En pleine nuit Et du coup Ça va disparaître Ça interrompt immédiatement Quelles ont été vos pensées Par rapport à Mais moi j'aurais fait un Ah c'est pas ça J'ai eu J'ai eu des palpitations Alors j'ai cru que C'était la huitième canette De Bullmaster Sur le moment Qui passait pas bien Et puis Et puis J'ai découvert Le stress C'était la première fois De ma vie Mais vous êtes là Arrêtez le Bullmaster Tout est de la faute Du Bullmaster Ouais C'est mauvais C'est bon Mais vous êtes là C'est un hasard Pour la santé Écoutez Je suis à deux doigts D'être promu Directeur d'un nouveau camp Dans le Kansas Si vous dites rien Je dis rien Le sirop de monin Je suis dans la main Le sirop de monin C'est vraiment C'est vraiment le feu Par rapport au Bullmaster Du coup Il sert frénétiquement La main Comme si t'étais une personne Très importante Et soudainement Il est responsable J'en ai demandé Dictaphone Je le range Et vous reprenez Le Son blog Et au moins Et vous reprenez Le chemin du camp Très bien Ça va la fin Bon ça va Il était cool avec nous Au camp Vous trouvez effectivement Très rapidement Robert Chanteur Puisqu'il est Le compteur au coin du feu De l'activité Feu de camp Compte et Mashmallow Robert Chanteur Ça a l'air pas mal ça aussi Oh on va s'incruster Et manger des chamallows Vous pouvez effectivement Prendre place Pendant qu'il compte Il y a une petite Un petit son de guitare Qui est l'hymne L'hymne de la colo Celui que vous n'avez donc Pas entendu Pour la première partie Voilà du coup J'en profite Je le remets gratos Mains sur le coeur Et vous pouvez Du coup Les personnes racontent Racontent chacune leur tour Un conte Donc quand Robert a fini le sien Vous pouvez laisser facilement L'alpagué Et parler avec lui Monsieur chanteur Monsieur chanteur Il faut qu'on vous voit A part Ah mais c'est vous les petits gars Ah bah dis donc Vous avez fait votre journée nature On peut dire Ouais tout à fait Une bonne soirée Qu'est ce que je peux pour vous On aurait des petites questions A vous poser Vous savez Vous nous avez parlé Des canards Des canards musqués Oui Des belles bêtes Oui superbe Et vous nous avez dit aussi Que précédemment Il y avait des crapauds Oui On a une bonne et une mauvaise nouvelle Pour eux Les crapauds croffiches Ils sont protégés Ces crapauds croffiches ? Ouais ils sont protégés Tout à fait C'est une espèce menacée Et comment ça se fait alors Qu'ils disparaissent là ? Bah l'activité humaine Mon bon garçon Le drame du 21ème siècle Du 20ème déjà aussi avant d'ailleurs Ils sont protégés Eux et les canards Est-ce qu'il y aurait moyen De faire des motifs Ils sont en train de disparaître A cause des travaux inutiles là ? Ah bah Là c'est la zone On sait déjà Qu'ils ont disparu Ce qu'il faudrait C'est connaître l'existence D'une colonie Pour pouvoir Décréter la zone protégée Et bah justement Je sens ma caméra nocturne Non c'est rien Et c'est ça le problème Justement ça tombe bien Hop dans le cul pour la bête On a trouvé On a trouvé Sur une petite île Au milieu du lac Une colonie De ces crapauds Qui Qui semblent Un petit peu Ostracisés Et qui Bah on aimerait bien sortir J'imagine Mais Qui sont Qui se concentrent Dans cet endroit A défaut de pouvoir Profiter du lac Oh mais c'est fou ça Je vous montre Là j'ai ma caméra nocturne Pour l'utiliser Oh là là Mais c'est fascinant Mais vous savez Que je suis le vice-président De l'association De l'Iowa Des amis des batraciens Mais comme c'est magnifique Tout ça Je vais immédiatement Passer un coup de téléphone Oui alors Le problème C'est qu'on a découvert Aussi que les eaux usées Se déversaient directement Dans le lac Les eaux usées Des latrides Notamment Donc le problème C'est qu'il faudrait Faire annuler le projet Qui n'est pas encore terminé Et puis réorganiser Tout ça Remettre conforme Ça va pas faire plaisir A la directrice Shelley C'est pas grave Oui mais ça fera plaisir Faut protéger les crapauds Il y a plus important Que de faire plaisir A une directrice On est bien d'accord Mon petit gars Et bah écoutez Je On a perdu Une idée On a perdu Lexi Qui s'est téléporté Ah non Elle est repartie Elle est retournée dans la grotte Non non mais c'était bon Lexi C'était bon Et bah je vais appeler immédiatement Le président de l'association Nigel Ford Est de toute façon Complètement insomniaque Formidable C'est vraiment bon Je peux le joindre Dès maintenant Sans plus tarder J'imagine qu'il y a une ref Mais je l'ai pas Il est totalement Totalement ailleurs Et il file Vers l'aile de l'administration Sans même Vous reparler Attendez Votre guitare Elle joue toute seule Non non Il est parti avec Allez Quel professionnalisme La soirée feu de camp Quelque temps après La soirée feu de camp Peu temps après Touche à sa fin Et vous allez être Amenés à rejoindre Vos Vos dortoirs Vos pénates Vos pénates Tout à fait C'est quoi des pénates ? Tu chercheras Cherchez maintenant Après Cette journée Finalement Assez riche En émotions Et en taurine Vous allez Vous allez pouvoir Vous reposer Comme vous l'avez Mériter Ah on a retrouvé Lexy Un moment d'absence Et les revenus Lexy soit rassuré Robert est parti Robert est parti Prévenir une association Qui va Protéger les lieux Non c'était une interférence céleste Il est temps Il est temps désormais Pour vous De vous coucher Très bien Bon bah bonne nuit Salut La nuit s'achève Le jour se lève Vous allez aller Gentiment prendre Votre Petit déjeuner Avec notre boule master Dans les céréales Votre Le reste de votre Quand ce passera Normalement Vous voyez des gens Qui ont l'air d'être Des associations Passer Un peu inspecter les lieux Mais vous continuez Vos activités Tranquillement Jusqu'au Dernier jour de camp Où Au moment où Vous allez repartir Vous êtes en train De 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 Est-ce qu'il va bien La directrice Vient vous informer Que Kevin Qui avait été Mis Envoyé A l'hôpital Quand même Sous surveillance S'est réveillé Le même jour Que elle a reçu Malheureusement Un courrier Lui indiquant La suspension Immédiate Des travaux Oh zut alors C'est malheureux On a l'air tellement Affreusement Impacté Par cette nouvelle Mais on tout Je me demande Vous ressentez quoi Exactement On l'aime C'est une Interview Pour le blog L'oracle Un projet Qui est touristique D'ampleur Qui s'achève Je n'en dirai pas Plus A mes petits Campeurs Et campeuses Vous allez donc Vous commencer A partir Avec vos Vos sacs Et la directrice Alpague Simplement Lexie En la prenant Par le bras Allez on met Toutes les affaires Dans le van Et au moment Où elle t'attrape Par le bras Tu vois soudainement Ses yeux Prendre Une étrange lueur Et un halo Apparaître au dessus De sa tête Oh mon dieu Personne d'autre Autour de toi Ne semble réaliser Ce qui se passe La directrice Te regarde Et te dit Vous venez De protéger Une créature D'un grand être cosmique Qui influençait la terre Avant que les anges Ne puissent agir Pour le bien De l'humanité Ma mission Ici Même si je ne devais pas Intervenir directement A été de ne faire en sorte Que la terre Ne soit plus peuplée Que des créations célestes Oups Vous avez pris des libertés En quittant Le paradis Mais sachez Que nous vous avons A l'oeil Oupsi Ses yeux reprennent Une couleur normale La lueur Se Rétrécit Elle redevient Une simple Directrice De camp Et Elle te tourne le dos Et elle repart Et B C'était un être céleste C'était Tata Lulu Incroyable Buffy Elle ne plaisante pas Avec Ce qui n'est pas Ce qui n'est pas Céleste C'est un peu raciste Ouais c'est clair Ils ont le droit D'exister aussi La colosse Est-ce qu'elle considère Que les humains Sont célestes Ou quoi Parce qu'elle ne dit rien Par rapport aux humains Je pense que Les humains sont la création Des anges et de dieux Et donc du coup Eux ont le droit de vivre Et Les dinosaures Et la bestiole Eux n'ont Pas le droit de vivre Par contre Les crapauds J'imagine que les crapauds Ils sont issus aussi De ces créatures là Initialement Et Tout ce qui est Descendant Des Des dinosaures Et dis donc Ça remet vachement en cause Tout plein de choses Sur la théorie de l'évolution Ouais Ouais un peu L'énus Auquel environnement Par contre Darwin On est pas trop loin De la scientologie Tout ça Ouais Dans quoi tu trempes Basile Je suis plus sûr Je suis plus très sûr Du message finalement Est-ce que t'as quelque chose A nous dire ? J'incarne des personnages Qui ne sont pas Sur la chaîne YouTube Je vous inviterai A vous pencher Sur les anges Dans beaucoup d'oeuvres De fiction Et vous aurez Ils sont souvent mal faisants Vous saurez que Ce n'est pas une opinion personnelle On nous dit dans l'oreillette Que tous les anges Sont des merdes En fait Dans Monster of the Wind D'accord merci Ah bah désolé C'est pour ça Qu'il y a un archétype De personnage Qui est un ange Qui décide de se barrer Ah Vous avez donc passé Une excellente semaine Quand même Tous ensemble Vous avez Nos trois Li, Lexi et Linus Une nouvelle amie Quand même Cette aventure Et ces petits moments Aussi plus légers Entre canoë Macramé Et petite cabane en roseau Vous ont Vous ont Forgé des liens Qui ne sauraient Se défaire si facilement Les quatre ailes Sont maintenant Les cinq ailes C'est noué par le macramé Ah ouais Noué par le macramé Tissé comme un panier On est passé Des quatre ailes Ou L5 C'est fou Bon moi Mais moi J'ai une fin de loup Et où est-ce qu'il est Le pique-nique là Ah oui c'est vrai Qu'on n'a pas bouffé Le pique-nique En plus ce soir Non mais là Ça fait une semaine Que c'est fini maintenant Oui ça fait un moment Quand même On a fini sur une ellipse Donc vous allez pouvoir Regagner la ville de Westfield Pour poursuivre votre Votre été Qui sait peut-être que Vous ferez découvrir Votre QG À Laura Vous lui présenterez peut-être Le van Le scoony van Le van Votre amie Juliette Que vous aviez rencontré La prochaine fois Très bien Et c'est ici Que nous allons donc Nous arrêter Pour ce soir Et bah merci Bravo Est-ce qu'on apprendra plus tard Que genre Le camp a été reconstruit De manière écolo Ah bah il faudra faire Summer Camp 2006 Donc on se donne rendez-vous Dans un moment On aurait pas les news au journal Ou un truc comme ça Est-ce qu'ils auront une vraie station d'épuration Pour traiter les Vous saurez qu'au journal Effectivement Le chantier a été interrompu Que ça a été repris Par une association Pour un camp plus vert À base de Camping Et de toilettes sèches Je suis content On a fait de l'éco-terrorisme C'est parfait Voilà Ouais Je suis plus sûr Dédicace au soulèvement de la terre Ouais J'osais pas le dire Oups désolé On a peut-être perdu Des abonnés dans le chat J'ai été trop radical On a foutu la merde Mais pour le bien commun Ah non Des opinions politiques Attention Super Merci pour la partie C'était très sympa Vraiment Très chouette On va pas lire ce qu'il y a écrit Dans le chat Même si on peut être d'accord Pour la rediffusion de Youtube On va éviter Merci Merci à vous Du coup je me suis pas vue plonger dans l'eau Non effectivement C'était La vision troublée Vous avez fait une résolution passive Pacifique Qu'est-ce que j'allais dire C'est la pacifique run Qui ne t'a pas amené On n'est pas passé loin Parce que j'avais le 9mm dans la main J'ai pas testé mon maillot Merci à vous Merci Louise d'être venue avec nous Merci Merci Je profite du timing Parce que ça tombe bien Je crois que ta boutique Refait son plein de dés Samedi Absolument Voilà Bah voilà Donc du coup Si vous êtes amateur de dés Ah non tu l'entends pas Je l'ai perdu un instant Vas-y Je te laisse Continue Louise N'hésite pas à parler bien proche de ton micro Et des vainqueurs liquides Qui sont Ah Cœurs liquides Oui Donc quand tu les bouges à l'intérieur Ça bouge Ça fait comme une boule à neige Avec des paillettes Les trucs stylés Pareil En forme classique Et en forme de cristaux Voilà Waouh Donc Dice Eclipse De toute façon Au niveau de la Alors on les voit pas suffisamment bien Sur la vidéo Mais Sur Sur la vidéo YouTube On mettra dans la description Le lien vers ta boutique Donc comme ça Les gens pourront Pourront aller voir ça On mettra aussi Dans les liens De la vidéo YouTube Donc le travail de Francis Qui a fait Qui a remixé La musique des Dessangetés Pour l'occasion Et je vous invite évidemment A aller voir ce que fait Francis aussi En termes de travail Sur la musique On le remercie chaleureusement Pour son travail Et puis on remercie évidemment Chaleureusement Basile Pour cette Avec plaisir Ce second run Cette seconde partie Pour Pour Monster of the Week Sur les Dessangetés C'est toujours un plaisir On se retrouvera Pour De prochains épisodes Le temps de laisser un petit peu Passer l'été Que chacun Ait ses vacances Etc N'oubliez pas Il y a toujours des vidéos Qui sortent sur la chaîne Notamment Sur des conseils JDR Il y a la dernière Qui est sortie Il y a deux semaines Sur Comment créer Des PJ Et Normalement Il y en a une qui sort Ce jeudi Alors elle sortira peut-être pas A 18h Parce que je suis à la bourre Mais La prochaine Ce sera pour Aborder le travail D'interprétation Pour vos PJ Et PNJ Donc Voilà N'hésitez pas à aller voir ça Si vous voulez En apprendre un petit peu plus Sur le travail De l'interprétation En jeu de rôle Voilà Et Maïel nous rajoute Aussi Je sais pas si il faut le dire ou pas Il y a d'autres projets Peut-être Goldy Dans notre chat Si tu veux en parler Oui Je regarde dans notre chat Roll20 Si c'est toi le chef Est-ce le moment d'en parler Alors attends Je vois pas le message Dans Roll20 Je pense qu'il n'est pas apparu pour moi Ouais Je l'ai pas Ah oui Si si Ah si C'est bon Oui j'ai vu Oui effectivement Alors il y a plein de nouvelles Il y a plein de nouveautés Qui vont arriver à partir de la rentrée Sur les Dessons jetés Évidemment La reprise De De la série Avec la saison 3 Qui va arriver Avant ça Un petit Un petit One shot Oui mais la saison 3 va arriver Ne vous inquiétez pas Avant ça Un petit one shot Dédié A des gobelins Je vais pas en dire davantage Mais voilà Pour ceux qui connaissent un petit peu Les Dessons jetés Vous vous doutez de ce qui va se passer Et il y a plein de nouveautés Qui se créent Dont un site internet Pour les Dessons jetés Qui est en train d'être créé Par notre très cher ami Mayal Aux manettes de ce site internet Qui regroupera Toutes les informations nécessaires Sur les Dessons jetés Les liens vers nos différents réseaux Les liens vers la chaîne Les liens vers la future boutique Également Qui va être créée Pour les Dessons jetés Donc voilà Tout un tas de choses Où vous pourrez tout retrouver Sur ce site internet Également des liens vers les copains Des liens vers les copains Tout à fait Des éléments sur le gameplay Qu'on utilise Sur le lore Sur l'univers dans lequel on joue Tout ça Voilà Donc il y a pas mal de boulot On va essayer de se pencher Fortement dessus cet été Pour pouvoir venir en septembre Avec quelque chose de propre Pas forcément fini Dans tous les détails Mais au moins Auquel vous pourrez avoir accès Voilà Je pense qu'on a fait le tour Des promotions Basile T'as peut-être quelque chose à dire Aussi de ton côté Moi pas de promotion Si toujours Allez voir MJ Wannaby Aussi Voilà Le site de Basile Pour des ressources Pour les MJ Très très pratique Effectivement Sur ko-fi.com Si vous avez Si vous avez besoin De télécharger des maps Des outils Pour vous aider A jouer Principalement dans les univers De fantasy Vous pourrez les trouver Facilement Et je tiens à préciser Qu'une vidéo Viendra sur les ressources DMJ Auxquelles s'intégreront Évidemment Les ressources Proposées par Basile Ça ça viendra Dans les prochaines vidéos Qui sortiront Je pense Plutôt côté de la rentrée Voilà Bon bah parfait Sur ce On va pas vous retenir Plus longtemps Il est déjà tard Merci d'avoir suivi Cette partie C'était donc L'ensemble De l'équipe Des Dessants Jetés Avec notre invité Dice Eclipse Presque Puisqu'on fait un petit coucou On pense à Ebilia Evidemment A Ebilia Qui pouponne en ce moment Donc on lui fait Des gros bisous Et des gros bisous Aussi à la petite Qui est arrivée Et on espère La revoir Très très vite Sur la chaîne Enfin C'est pas on espère On sait qu'elle reviendra Très très vite Sur la chaîne Mais on a très très hâte Aussi qu'elle revienne Et on remercie Évidemment Louise De Dice Eclipse Pour s'être jointe A nous Aujourd'hui C'était un vrai plaisir Malgré les petits soucis techniques Je suis en train de jouer avec vous 4 Je suis en train de jouer Je suis en train de jouer Et bah parfait Plaisir partagé La Bretagne La connexion Faudra installer La fibre partout Les bretons Elle est encore Vraiment en 2005 En fait Ouais ouais C'est la seule Qui a joué roleplay Finalement J'étais roleplay A fond Et bah du coup On va finir avec notre phrase classique De fermeture Donc c'était Les Dessangetés Merci d'avoir suivi cette partie Prenez soin de vous Amusez-vous Mais n'oubliez pas Les Dessangetés C'était toute l'équipe Les Dessangetés Avec Dice Eclipse On vous fait des gros bisous On vous remet le générique Pour la fin Et puis on vous dit A très vite Pour de nouveaux lives D'ailleurs demain soir Je serai chez Ultima Verba Pour information Pour un live Bac à sable Die Hard Donc on reprend le type Du bac à sable Gipi Kaya Voilà Gipi Kaya Motherfucker Motherfucker Exactement Et puis Et puis bah prenez soin de vous Encore une fois Des gros bisous Ciao ciao Bye Salut Bac à sable Sous-titrage FR ?